Bonjour à ceux qui nous rejoignent actuellement sur YouTube, nous reprenons notre petite partie de Big Ambition, jeu de simulation de girlbusting évidemment. On est ici pour faire de la cash money et on a déjà deux business dans nos poches. On a une boutique de souvenirs catastrophique, genre mythos de chez Mythos, et une dark kitchen qu'on a un petit peu améliorée par rapport à la précédente session. Je suis retombée sur la précédente session et notre burger, on partait vraiment de l'enfer du cul, c'était dramatique. Là aujourd'hui, on va continuer donc la suite de notre aventure avec toujours notre objectif d'ouvrir un Starbucks, car je veux devenir la reine des Starbucks de cette ville. Nous allons donc pouvoir charger les bâtiments. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu une nouvelle version qui est sortie depuis la dernière fois, donc peut-être qu'on aura des nouveautés un peu sympas. Alors, nous étions dimanche jour 35 avec les objectifs de oncle Fred Lou, un petit entrepôt, acheter au moins une étagère à palette, placer une étagère à palette dans votre entrepôt, acheter au moins une étagère de rangement, placer une étagère de rangement dans votre boutique de cadeaux. Ah oui, en gros, l'idée, c'était que maintenant, ça y est, on est assez grand pour pouvoir ne plus gérer nous-mêmes les stocks. On va avoir enfin quelqu'un dans notre bureau qui va gérer les stocks pour nous, donc on va lui faire préparer tout pour qu'on n'ait plus à gérer nous-mêmes ces stocks-là. Donc, il va falloir louer un petit entrepôt. Pour louer un petit entrepôt, hop, clac, on va aller voir ici et on va aller chercher un petit entrepôt pas trop loin. 96 mètres carrés, 690 mètres carrés, c'est un peu grand. Attendez, mais là, c'est occupé. C'est lui. Bah non, résidentiel. Ah non, c'est lui. Parfait, 690 mètres carrés. C'est grand quand même, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup plus petit. Donc, on va sûrement aller là. Voilà, on va partir vers là-bas. Et allons-y. Allons-y, allons-y. On va juste vérifier dans Bizman qu'on n'a pas un truc ouvert quelque part où on n'est pas là. Mais normalement, c'est bon. Genre là, celui-là est fermé. Planning. Donc non, on bosse de 12h à 17h. On bosse de 12h à 17h au magasin de souvenirs. Le magasin de burgers, il tourne tout seul. Et Jus est ouvert le dimanche, donc il est 17h55. C'est bon. On peut aller directement chercher cet entrepôt. Je pense que tout est bon. Allez, c'est parti. Ah, quel prog. J'avais ton premier employé opérationnel travaillé depuis ton tout nouveau siège social. Ça sonne luxueux, tout ça. Maintenant, nous devons faire travailler ton responsable des achats. Mais nous avons besoin d'un endroit pour entreposer tous tes produits importés. Qu'un problème. Allons-y. On a l'oncle Fred bien shady, évidemment. Allez, on va s'arrêter là. On va essayer de se garer le plus correctement possible, parce que j'en ai marre de prendre des amendes, évidemment. Est-ce que j'avais vraiment besoin de prendre la voiture pour cette distance ? Probablement pas. Probablement pas. Alors, dépôt 2280, on a assez. Appareil électrique et loyer journalier. Eh bien, nous allons louer ce bâtiment. Hop, c'est parfait. Impeccable. On a donc le petit entrepôt. Il faut aller acheter au moins une étagère à palettes et placer l'étagère à palettes dans l'entrepôt. Où est cette étagère à palettes ? On va regarder sur la map. Il n'y a plus de trottes en libre-service. C'est vrai, il n'y a plus de trottes en libre-service. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose ? Moi, je vous avoue que les trottinettes, généralement, ne sont pas interdites de savoir. Mais en libre-service, c'est vrai qu'il y avait tellement d'abus. Bon, c'est vraiment inutile de prendre la voiture pour ça. On va se re-re-garer, évidemment. Tac, tac. Merveilleux. On est garé. Non, toujours pas. Parfait, on est garé. Écoutez, vu l'heure, je ne vais pas pouvoir aller acheter d'étagères à palettes. Et surtout, je ne sais pas dans quel magasin c'est. Je ne sais pas dans quel magasin c'est les étagères à palettes. Ah, il faut que j'aille dormir sur un banc dans un parc. Ça vous paraît bizarre si vous n'avez jamais vu le jeu, mais je vous assure que c'est une vraie strata. Alors, attendez, le parc était de l'autre côté. On va essayer de ne pas trop se manger de mur parce que je n'ai que 13% de voiture. La musique de jeu est toujours épique. Les musiques de jeu sont trop bien. Elles sont complètement sous le côté. Genre les petites K-pop et tout, elles sont trop bien. Je crois qu'il y avait un parc là, au bout de la rue. Regardez. Il y a un parc juste là. Trop bien, trop bien la musique. Ce ne serait pas un souci, l'étroit temps de service, si les gens n'habillaient pas autant. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a eu beaucoup de gens qui ont fait un peu n'importe quoi. J'ai peut-être un peu abusé de la route comme ça. Ça passe. Petit créneau là. C'est bon, légal. Attends, huit belles pour me garer ici. Oh, ils abusent tellement. Alors, il faut que je trouve un banc dans le parc. et que j'aille dormir. Ça me rend heureuse. Posez pas de questions si vous avez jamais vu le jeu. C'est cohérent dans le jeu. Ok. Putain, trop bien, on fait des vrais bénéfices là. Voilà, je me sens beaucoup plus heureuse. Du coup, je vais pouvoir rentrer chez moi. Mais en fait, en vrai, je pourrais dormir même ici. Ça me rend plus heureuse de dormir dans un parc que de dormir chez moi. Donc faisons ceci. Clac. Allez, hop, 5 heures du matin. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et maintenant, on peut repartir. On peut repartir. Et alors, il faut juste qu'on trouve à bouffer. Et ensuite, on part direct à aller acheter les étagères à palettes. Je ne sais pas dans quel magasin c'est. Pour lancer sa propre entreprise, il faut dormir dans un parc et pas payer le loyer. Je note... Ah, si, 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 tu dois payer un loyer. Genre, vraiment, en fait, tu dois payer un loyer, mais ne pas dormir chez toi et dormir dans un parc. C'est ça l'astuce. Salut, Nindo. Merci pour ton 13e mois. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Je crois qu'on n'est pas trop loin de chez nous, là. Ouais, parfait. Impeccable. Le créneau, en tapant devant, on connaît, on a l'habitude. C'est vraiment ma méthode IRL. On passe chez nous, on bouffe. Et ensuite, on va tout de suite acheter... Ah bah non, il est 6h du, mais on ne peut pas. On passe chez nous, on bouffe. Et puis, on va aller dormir et acheter les palettes dont on a besoin. Alors, à quelle heure on se lève ? À 8h, hein ? Voilà. Le fameux 13e mois. Merci beaucoup. Merci. Le capitaliste est fucked up, je note. Non, non, c'est pas le capitaliste, c'est le girl bossing. Voilà. Girl bossing, évidemment. J'ai plus mes ongles longs, mais vous avez l'idée. T'as refait la part du rof, incroyable. C'est vrai, c'est lui qui avait fait la déco de mon burger, d'ailleurs. C'est-à-dire minimaliste. C'était vraiment minimaliste. À votre avis, où est-ce que je pourrais trouver les palettes ? L'étagère à palettes. Il y a moyen que ce soit... Attendez, mais ces magasins-là... Oui, mais c'est des magasins à acheter, c'est des immeubles à louer, c'est pas ce qu'il me faut. Fournitures de bureau ? Non, c'est pas fournitures de bureau. C'est pas grossiste. Magasin de meubles, hein. De meubles ou d'appareils ? On va aller au Ikea, là. On va aller au Ikea. Et il y a le magasin juste à côté, ici, d'appliance, on va le tester. Je ne sais pas si c'est à Ikea, en vrai. Regardez, on va se garer juste là. Tac. Électroménager. Ok. Alors, on se gare. Et là, il y a un magasin d'électroménager, donc on peut le tenter. Une étagère à palettes, un rack. Exactement. Ah, on peut acheter une poubelle ! Putain, trop bien, trop stylé. Attendez, je mangeais beaucoup trop pour acheter une poubelle, là. Machine à café industriel, mais attends, ça coûte une blinde, par contre. Et poubelle, je crois qu'il m'en avait demandé. Ah oui, mais je n'ai pas pris... Bon, attendez, j'ai oublié de prendre un diable. Je vais prendre un diable. Je peux prendre un diable, là ? Oui, voilà, parfait. On va prendre une poubelle. Je crois que j'en avais besoin. Étagère à cigares, vitrine de boulangerie, stand de restauration, friteuse industrielle, four à pizza, grill pour hot dog, vitrine de bijoux, putain, mais il y a tellement de trucs. Cabine d'essayage, stand de restauration. Ah, voilà, étagère à palettes. Donc, c'est acheter au moins une étagère à palettes. 3 000 balles ! Ça coûte 3 000 balles ! Attendez, mais on n'a plus les moyens, nous. Il va falloir faire un prêt bientôt. Il faut acheter au moins une étagère de... Mais on n'a plus l'argent. J'ai pas l'argent pour acheter la palette, la deuxième, là. Pour acheter ça. J'aurais bien voulu tout acheter d'un coup, mais... Je peux pas, apparemment. Rends l'argent ! Bah oui, bah non ! Je peux pas rendre l'argent, j'ai plus d'argent ! J'en ai plus ! Bon, attendez, on va tout mettre dans la Honda, là. Hop ! On vole, évidemment, le diable, du magasin. Classique. Vous savez, les temps sont dures, ma petite dame. Et on peut aller... Ah, mais je suis con, mais c'est à l'entrepôt. Oh là là, il me fonce dessus. Et il est totalement en tort, hein. Je ne suis pas du tout en tort dans cette situation. En fait, mon entrepôt est juste là, donc... On va faire ça plutôt. Hop, diable. On met tout dedans. Mais non, pas la poubelle. Quelle patate. La poubelle, ça reste dans la... Dans la voiture. On prend le diable. C'est-à-dire, pour le prix d'une étagère à palettes, on peut acheter 100 poubelles ! T'imagines ? Je pourrais vendre plein de poubelles. Oh ! Eh, c'est mon entrepôt ! Regardez, c'est mon entrepôt ! Putain, mais c'est si cool ! J'ai un entrepôt à moi ! Oh, je vais dormir là, ça va me rendre tellement heureuse. Attendez, mais on va pouvoir faire des entrepôts de zinzin. Voilà. Attends, j'ai vraiment un super entrepôt. Qui met des barrières à des rampes d'accès ? Oui, j'avoue ! Qui fait ça ? Qui fait ça, là ? Imagine toutes les statuettes. Bah oui, c'est pour toi, Sabora ! Oh, mais génial ! Trop bien ! Bon, le truc, c'est que maintenant, il nous faut une étagère de rangement. Mon entreprise est sale. Bon, alors attendez. Un boss doit également savoir faire ses responsabilités. Donc, oh non, ça y est, il me fonce tout dedans. Je vais nettoyer l'entreprise de burgers et je repars bosser dans mon entreprise de souvenirs. Ça me semble un bon plan. Ok, les burgers, c'est là. Faut que je me gare. Oups ! J'ai peut-être un peu niqué ma voiture, mais c'est un peu pas. Je respecte toi du travail, c'est homologuer les rampes d'accès. C'est bon, ça passe ? Hop, voilà. Allez, gare et à l'envers. On s'en fout. Alors, le sunburger. Pour ceux qui n'avaient pas vu un mooburger, qui à la base était une dark kitchen, mais maintenant, honnêtement, je trouve qu'il est plutôt stylé. À la base, c'était vraiment dramatique. Penser à la sécurité dans un repos avec des gardes-corps, ce serait dommage d'avoir des chutes au Sunwarehouse. Effectivement. Mais on n'a pas l'argent, en fait, pour des mannes. Oh, j'aurais dû lui mettre la poubelle. Je vais lui mettre la poubelle, ici. Parce qu'elle est juste trop bien, cette entreprise-là. Joli burger. Franchement, on est parti de loin. J'arrive pas à trouver le dernier pourcentage. Les murs et les sols sont stylés. J'en ai trop marre. Ils se plaignent tout le temps des murs et des sols. Ils ont pas de goût. Ah, ça doit être là. Ouais, 100%, c'est bon. OK. C'est bon, c'est propre. Les mecs qui viennent et qui se plaignent, ça me dégoûte, quoi. Alors, attendez. Gérer le stockage. La poubelle. Et on va aller la mettre. Un coup de balai tous les 5 mètres. Écoutez, moi, je suis chef d'entreprise. Je suis pas... Je suis pas agent d'entretien. Ce n'est pas mon métier. Voilà, impeccable. On a mis ça. Nouveau message de Scoot Collins. Oh non, bonjour, patron. Ces derniers temps, je ne suis pas satisfaite de mon travail. Pour être honnête, si la situation ne change pas, je me verrai contrainte de trouver un autre emploi dans une autre entreprise. J'espère que vous comprendrez et vous appliquerez les changements nécessaires. Non, pas toi, Scoot. Scoot Collins, c'est le mec du burger. On a tellement investi. On a investi de ouf dans Scoot Collins. Là, il veut partir. Ça me dégoûte, ça. C'est tous les mêmes. Tous les mêmes. Ah oui, mais non, mais le lundi, c'est fermé, mon entreprise. Je n'avais même pas besoin de venir. Oh non, mais Scoot Collins, qu'est-ce qu'il faut que j'aille lui faire ? Je ne sais pas, un massage... J'ai beaucoup de suggestions, mais je ne vais peut-être pas les faire. C'est bizarre. Bonjour, my CEO. Bonjour, bonjour. Bonjour, mes petits chats. Bienvenue, bienvenue. From Tatoo Max, le jeu vidéo. Ah bah là, ce genre de jeu, Max, il serait incroyable dessus. Il serait trop fort. Bon, Scoot, qu'est-ce qu'il se passe ? Scoot, pourquoi tu n'es pas heureux ? Scoot... Scoot, qu'est-ce qui t'arrive ? Alors, attendez. Mes employés, Scoot Collins. Satisfaction, 18%. Il veut être à plein temps. Et il n'est pas à plein temps. Pourquoi tu n'es pas à plein temps, Scoot ? Scoot, tu bosses 54 heures par semaine. Comment tu considères que ce n'est pas à plein temps, ce que tu fais ? Est-ce que vraiment, je dois genre... Il est là littéralement tout le temps. Pourquoi il considère qu'il n'est pas là à plein temps ? Bah, je vais augmenter, hein. Regardez. On va ouvrir jusqu'à 22. Et puis, tu vas bosser comme ça. Tu es à 66 heures par semaine. Il a un jour de repos. Ça devrait être bien, non ? Bon, bah, on va faire comme ça. On va voir si ça le rend plus heureux. C'est peut-être le fait qu'il y a une coupure. Le temps plein, c'est 50 heures par semaine max. Ah, c'est qu'il bosse trop ? Il bosse trop, c'est pour ça. Attendez, mais moi, je veux garder Scoot Collins. Scoot Collins, c'est vachement bien. Fais-le bosser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bah, non, c'est un peu hardcore, non ? Alors, attendez, Scoot Collins. Bah, non, on était à 55 heures. Ah oui, mais c'est moins, ok. 11h, 19h, mais c'est les pires horaires d'ouverture, c'est nul. Midi, 20h, c'est vraiment nul, quoi. Ou alors, on essaie de faire une coupure, mais j'ai peur que ce soit ça qui fasse qu'il n'y arrive pas. Genre, on va mettre une deuxième heure. Genre, 18h22, et là, si on remet Scoot Collins... Zut, j'ai fait un truc que je voulais pas. Scoot Collins, voilà. Si tu bosses plus, tu pars à la retraite avant 64 ans. Pas en France, apparemment. Ouf, tout soon. On est loin des recos de l'International Level Low avec ce jeu. Non, mais si, je vous assure, c'est safe. Bon, bah voilà, regardez, 48 heures par semaine. Ça a l'air mieux, là. Scoot Collins, ah, voilà, c'est bon. C'était bien ça, c'est qu'il bossait trop. Il était pas content parce qu'il bossait trop. Bon, bah, je vais pas le former pour l'instant parce que... Bon, bah, s'il est pas heureux, c'est un peu compliqué. Mais, hop, 15h, voilà, ça ferme, il part tout. Scoot Collins est barré. Ça a l'air mieux. Scoot n'aime pas le repos. Bah, je pensais, mais apparemment, Scoot Collins a besoin de se reposer. Ça me dégoûte. Bon, on peut aller à la banque, peut-être, faire un petit prêt pour aller acheter... Pour aller acheter ce qui nous manque, là. On va pas le former, là-bas. C'est 54 heures par semaine, c'est normalement, il connaît son boulot. Mais non, mais je veux le former, j'attends juste qu'il soit plus heureux parce que si je le forme et il se barre, je vais avoir le sum. Donc, juste, hop, regardez, on va aller à la banque, là. J'attends juste ce truc, quoi. Je voudrais faire un emprunt. Genre un emprunt de 2000 balles. Hop, voilà. Voilà, comme ça, là, j'ai des thunes et je peux tout de suite aller prendre ma caisse pour aller chercher une étagère à rangement. Comme ça, on n'est pas obligés d'attendre demain. Et on essaie d'avancer ASAP. Attendez, mais non, je suis con. Il y a un Square Appliance qui est juste à côté. On va au Square Appliance. Ce jeu, il manque un peu de musique dans les phases comme ça, là. Ce serait bien. Je vais pas embaucher quelqu'un pour le ménage. Non, ça va. Genre, ça me demande pas trop de venir le faire. Il me faut quoi ? Une étagère de rangement. Hop. Voilà. On va la payer. Les passages pour piétons. Rien à foutre. Je suis une galba, j'ai pas le temps. Le temps, c'est de l'argent. Et aller jusqu'au passage piéton, c'est perdre de l'argent. Donc, rien à foutre. Voilà. Genre là. Là, il m'a fait perdre de l'argent. Là, ils m'ont fait perdre de l'argent. Ça me dégoûte. J'ai pas votre temps. Ah, attendez. Faut que je la mène où ? Dans votre boutique de cadeaux. Ok. Donc, c'est à ça de venir. Non, non. Pour le ménage, pour le moment, ça va. En fait, c'est pas suffisamment... J'ai pas suffisamment de propriété pour que ce soit rentable, je pense, d'avoir quelqu'un qui gère ça pour moi. Voilà. On va la mettre quelque part là. Ça me semble bien, là. Pile au milieu. Pas du tout. On va faire ça comme ça. Ça me semble bien. Vous pouvez utiliser ces entrepôts pour stocker tes produits jusqu'à ce que nous puissions les mettre dans tes magasins, mais nous y reviendrons plus tard. J'ai pas eu le temps de lire ce que tu me disais. Pour le moment, commençons après à provisionner ces nouvelles étagères. Hop. Alors. Eh bien, on va approvisionner. Je sais pas comment, mais on va approvisionner. Oh, quel bordel. Oh, ça y est, je suis à l'aide. Attendez. Oh, diable. Hop, on s'en fout. Et on va mettre tout ça dans les étagères, je suppose. Ah, parfait. Ah, c'est mieux, là. On a quasiment plus de cadeaux chers, d'ailleurs. Oh, c'est bien. Ça fait de la place. Oh, mon côté ASMR, là. Oh, je me sens tellement plus satisfaite. Trop bien. Tu es à l'aise financièrement, bien évidemment. Je suis à l'aise financièrement. Je possède des thunes. Mais pas assez, puisque je veux faire un emprunt. Tu frôles la mort. Ouais, j'aime bien jouer dangereusement. Alors, mettez en place un partenariat d'importation avec Jet Cargo Import. Commandez un lot d'au moins 1000 cadeaux bon marché et 600 canettes de soda via l'écran d'agent d'achat de votre siège social. Vérifiez la première commande après sa livraison. OK, très bien. Donc, je suppose qu'il faut que j'aille à mon siège social. Vu l'heure, ça doit être fermé. Ah non, il faut que j'aille à Jet Cargo Import. Mais d'avis que Jet Cargo Import à ce soir-ci, c'est absolument fermé. Donc, il faudra y aller demain matin. Il me semble qu'il serait bien d'aller dormir au parc. Peut-être d'aller réparer notre caisse. Elle a 8%. Je ne sais pas. Le parc ou la voiture ? Qu'en pensez-vous ? True Girl Bois Sports, son étagère à bout de bras en courant dans la rue. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, ils ont prévu de rajouter les salles de sport. Ils ont dit qu'ils allaient rajouter les salles de sport et bientôt, on pourra augmenter son bonheur en allant à la salle de sport. Je trouve ça très bien. Je vous en aide pour le contrôle qualité à la réception. Vas-y, Tire Etchan. Je te laisse vérifier. On a 6 loups dans ta RH déjà. Tchè Tchè qui va vérifier la qualité des produits. Hop, allez, pas le temps pour les fous. Let's go. J'ai l'impression qu'ils ont mis des nouvelles musiques aussi. On ne les avait pas entendre tous celles, là. Et on va aller faire un petit sommeil au parc, évidemment, pour augmenter notre bonheur. Allez, let's go. Tchutut. Voilà. Petite fieste au parc, n'oubliez pas, si vous êtes malheureux dans votre vie, vous allez apparemment dormir au parc. Source, j'en sais rien. Mais apparemment, dormir au parc rend heureux. Moi, je veux bien être t'accerpillière. C'est moi qui fais ce genre de blague d'habitude. Hop, voilà. Les musiques sont faites pour le jeu où c'est des sons qui existent de base. J'ai beaucoup depuis le jeu et l'encé. Non, les musiques sont faites pour le jeu et elles sont d'ailleurs particulièrement cool. Là, on n'a pas eu encore les petites musiques de K-pop et tout, mais elles sont trop trop bien, les musiques de K-pop. Je vais essayer de les mettre, vu qu'on peut gérer la blanche. Alors, attends. Putain, mais il y a plein de nouvelles musiques, en vrai. Celle-là, on l'avait eue déjà. Elles sont où les musiques de K-pop ? Il y avait plein de musiques de K-pop qui étaient trop bien. J'ai l'impression qu'on... On n'arrive pas à retomber dessus. Ah si, celle-là ! Mais du coup, on n'est plus dans notre voiture, là. Je vais mettre Milan à faire mon créneau, juste pour qu'on ait profite de la musique. J'ai essayé de me garer. Merveilleux, j'ai réussi. On reste à écouter la musique, là ? On aime ce genre de musique, évidemment. Ça, c'est la girl bossing life, hein. On perd de l'argent, rien à foutre. On est dans notre voiture, écoutez la musique. Parfait. Bref. Il faut que je fasse de l'argent. Il faut que je fasse de l'argent, il faut que je fasse de l'argent. Déjà, il faut que j'aille manger. Il faut que j'aille manger, bam. L'appart de Rofellos, évidemment. On mange. Morning routine, 4h20. Je me réveille sur mon banc, je prends ma voiture et j'écoute de la K-pop. C'est vraiment... C'est une histoire inspirante de businesswoman. Bah, effectivement. Je dors dans des parcs la nuit. Et puis ensuite, je vais écouter de la K-pop. Je ne suis pas chez moi, juste manger. Parce que ça coûte moins cher. Je ne suis pas sûre de l'info, mais... Et ça coûte moins cher. Et puis, vive la K-pop, quoi. Alors, attendez. On reprend notre voiture. Il faut qu'on aille à Jet Cargo, maintenant. Il est 8h du. On a un peu de temps. On va aller faire ça tout de suite. Effectivement, les musiques sont là. Mais je crois qu'elles sont faites pour le jour. On s'hydrate au feu rouge. Hum. Merde. Bref, la musique de ce jeu sont beaucoup trop bien. Allez, tu t'avances, avances, 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 avances ta caisse ! On conduit absolument pas dangereusement. Personne ne me dirait qu'on conduit dangereusement ici. Hop ! Voilà. Impeccable. Petit garage en épi. Le feu rouge. Non, c'est un détail ! Il n'y a aucun feu rouge. Genre, vraiment, je me garais. Là, c'est bien, hein ? Parfait. Je ne suis pas du tout garée comme un connard. Avec ma caisse défoncée, genre vraiment. La meuf, tu n'en as rien à foutre. La ligne. Oui, bah écoutez, je suis bien pile sur la ligne. Ce n'est pas fait, non ? Ce n'est pas comme ça qu'on est censé se garer ? Ok, bon alors, je dois mettre en place un partenariat. Comment je fais des partenariats avec eux ? J'ai le stockage. Ah, là, le bureau. Je ne vais peut-être pas faire n'importe quoi. Girlboss, on a dit exactement. Nouveau partenariat. Alors, Isabelle Perez. T'as un super, j'ai un agent de partenariat maintenant. Trop bien. Incroyable. Oh, là, là. Oh, là, là, incroyable. Alors, allons-y. Garer en épis sur une place en bataille. Oui, bon. C'est un détail. C'est un détail, les chats. Bon, alors, attendez. Il faut que je me... Oh, je ne peux pas me tirer par là. Il faut que j'arrive à sortir sans vancombre. Oh, là, là. Maestélia qui régale. Merci beaucoup. Maestélia qui offre un abonnement. Évito, mais ça régale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous allez pouvoir spammer les meilleurs imos du Twitch game. Merci beaucoup. Alors, il faut qu'on aille commander un truc à notre siège social. J'espère qu'on aura assez de thunes. Je vous avais dit que là, actuellement, on n'est pas sur l'ordre. Mais vous allez voir, grâce à notre stratégie d'empire financier, on va s'en sortir sans problème. Il ne faut surtout pas oublier qu'à 14h ou... Ah non, mais c'est 14h ou midi. Je me demande si ce n'est pas midi. Oh, le feu n'est pas rouge. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Je ne sais plus si c'est 14h ou si c'est midi. Parce que si c'est midi, il va falloir qu'on aille bosser, en fait. Oh, je n'ai pas trop de l'ordre de la chambre. Je suis mouphone, je n'ai pas trop de l'ordre de la chambre. Quelle erreur. Bon, bah du coup, je vais voir. Ah, se piler un peu. Aucune conduite dangereuse ici. Ce son, c'est qui ? C'est trop stylé. Tu as là, c'est We are the good quick brother. Oh, le camion qui s'est arrêté à la frame devant moi, j'apprécie. Et effectivement, c'était midi. Donc, on va courir jusqu'à notre magasin. Clac, 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 clac. Heureusement, on n'est pas trop loin. Et on va tenir la caisse. Voilà, impeccable. Le son, c'était We are the good du coup. Bon, bah parfait. On a tenu la boutique aujourd'hui. On va faire un peu de ménage. On va falloir qu'on lave le burger aussi. Mais je trouve qu'on a très bien géré cette petite journée, là. Demain, on fait la commande. Et surtout, il faut vérifier que l'outman, il soit content, là. Regardez, mes employés. Scoot Collins, comment ça va ? 31%. Putain, c'est fou. On lui a enlevé 15 heures de travail par semaine et maintenant, il va mieux. Le code de la route, c'est comme le code des pirates. C'est plus un guide, rien de vraiment officiel. Oui, évidemment. Après, c'est un peu surfé, le code de la route. Enfin, je veux dire, bon. La seule chose qui est importante, c'est de savoir rouler, quoi. Hop, allez, on va nettoyer un peu tout ça. Le burger. Et ensuite, écoutez, on aura juste à se reposer. Vu que le siège social est totalement fermé. Donc, il faudra y aller demain matin. Allez, merveilleux, c'est propre. Après, peut-être qu'on peut aller à notre... Enfin, je veux dire, en quoi ça pose problème d'aller à notre siège social genre à 18h30 ? Excusez-moi, en fait, je suis juste la bosse ici. Hein ? Je suis juste la bosse. Donc, du coup, je rentre quand je veux. Voilà. Donc, en fait, je fais ce que je veux ici. Merveilleux. Agent d'achat. Paramètres. Machin. Bon, comment je fais ? J'ai l'impression que je peux pas. Il faut les gens qui sont assis. Donc, en fait, je suis obligée d'attendre qu'il y ait des employés. Putain, je suis obligée d'attendre des employés pour le faire. Je peux pas le faire moi-même. Moi, ça... Ah, je suis une meuf de l'entrepreneuriat, moi. Les murs et les sols sont scillés ici. En effet, la déco a été bien faite par Rof. Non, mais surtout, t'as vu... Enfin, t'as vu l'état des mânes ? Les mânes, ils rentrent et ils sont là, genre... Oh, c'est moche ici. Et toi, t'es là, mais connard ! Genre, comment ça, c'est moche ici ? C'est quoi cette attitude de gens qui rentrent chez toi et qui disent... Oh, c'est très moche. Après, c'est vrai que quand même, ça ressemble au setup de Srimneur. Rof, hein. Je veux dire, les murs et les sols sont pas beaux, mais c'est vrai que quand tu regardes avec du recul, c'est vraiment... C'est le setup de Rof, quoi. 11h30 de sommeil de rêve. Ouais, bah, le gobo-sing passe, évidemment, par le fait de bien dormir. C'est important, mes petits chats dormaient bien. Bah, en fait, je dois surtout attendre que mon siège social s'ouvre pour pouvoir aller commander mes trucs. D'ailleurs, je suis pas du tout sûre d'avoir assez d'argent. Ah, c'est dans une heure. Je suis pas du tout sûre d'avoir assez d'argent dans cette histoire. Parce que j'ai 2000 balles. Ça m'a l'air un peu compliqué. On va regarder dans BizMan un peu comment ça se passe. Globalement, les gens sont assez satisfaits. Juste le service client laisse un peu à désirer. Peut-être qu'on pourrait... Lilian Clark, là, on pourrait peut-être former au service client. Ça pourrait être bien, hein. C'est dangereux de dormir autant. Vous pensez que c'est dangereux de dormir autant ? En fait, faudrait que je... Faudrait que je me prenne... I don't know. En fait, ça m'embête un peu de prendre quelqu'un à mi-temps et de le former. Genre, je préférerais avoir un full-time pour former la personne, quoi. Ce serait un peu mieux. Bon, j'attends 8 heures. Parce que là, actuellement, j'ai deux entreprises et j'aimerais bien avoir... J'aimerais bien avoir quelqu'un à plein temps sur les deux. Mais après, en fait, je ferais rien de mes journées. C'est pas ouf. Moi, j'ai pas encore assez de fonctions en tant que CEO pour avoir besoin d'une journée à plein temps. Regardez, on a déjà le temps de dormir 11h30 par nuit. En fait, on est déjà trop bien, quoi. Rien faire de ces journées, je connais. Eh bien, ça veut dire que tu girlbosses. Bien joué. Tu peux racheter un ordi et jouer à LOL. Ouais, mais en fait, j'ai pas l'argent pour ça. Parce que j'ai besoin de... Voilà, impeccable. J'ai besoin d'acheter ces trucs-là. Voilà, parfait. OK. Alors, attendez, il faut que j'achète quoi ? Commande minimum 2500 balles ! Bon, ben, on a pas d'argent. Donc, on va passer à la banque, refaire un emprunt. Il faut compter les billets, ça prend beaucoup de temps. Exactement. Il faut compter la cash money. On va passer à la banque. Faire un petit braquage, histoire de récupérer un peu d'argent. Et ensuite... Ensuite, on va acheter des trucs, quoi. Hop, nouvel emprunt. 2000 balles. Hop, voilà. Hop, clac, bam. Parfait. Tonton Fred pourrait te donner des sous, tu m'as dit... Mais oui, tonton Fred, là, je trouve, il me donne pas beaucoup de choses. Il m'a juste donné une voiture et pas mal de conseils. Mais en vrai, à côté de ça, il est un peu creepy, quoi. Je trouve qu'il... Il donne pas du meilleur de lui-même. Tonton Fred, il abuse un peu. Bon, ça m'a l'air bien. Donc maintenant... T'as imaginé le truc, c'est tellement bizarre, quoi. Tu rentres... Déjà, déjà, s'il vous plaît, ton bureau, c'est ça. Genre, l'entreprise où tu bosses, il y a juste ton bureau, un ordinateur, une machine à café, et tout est vide. Déjà, c'est très creepy de bosser là. Et en plus, t'as ton boss, il rentre, il vient, il t'ignore, il dit même pas bonjour. Et genre, juste, il vient, il prend ton ordi derrière toi. Trop bizarre. Trop, trop bizarre. Le siège social très creepy et triste. De ouf, hein. Alors, il faut que j'achète 1000 cadeaux bon marché et 600 canettes de soda. Alors, attendez. Cadeaux pas chers, 1000. Et 600 canettes de soda. Non, mais je vais pas taper... Je vais pas taper à la main. 1000. Et 600 canettes de soda. À 20 centimes. Ça nous fait... 3209 dollars. J'ai envie de hurler. Très bien. Eh ben... Eh ben, parfait. Eh ben, on commande. Ah, ils n'ont pas d'entrepôt. Entrepôt de livraison warehouse. Voilà. Commandez. Très bien. Je suis beaucoup moins riche. Enfin, pour le moment, j'ai encore mon argent, ça va. Et il faudra attendre qu'elle soit livrée. Quand elle sera livrée, on ira vérifier que tout va bien. Bah du coup, en fait, trop bien. On est bien, là. On est bien. Le truc, c'est que j'aimerais bien aller acheter plus de choses, mais j'ai peur de pas avoir assez d'argent. On est un peu ric-rac, quoi. La bagnole roseflash... Laquelle ? Attends, moi, je veux une bagnole roseflash. Oh, celle-là, là. Oh, c'est mon... C'est mon nouvel objectif. Attio ! Attio ! Oh là là. Attio ! J'avoue que je veux une caisse rose fluo, en fait. Moi, je veux être girlboss. Putain, mais j'ai pas l'argent ! Vous pensez que je peux aller emprunter des thunes pour aller repeindre ma bagnole en rose ? C'est peut-être un peu abusé, non ? Je crois que je vais juste aller dormir en attendant de prendre mon taf. Merci, merci, les gars. Merci beaucoup. Je vais juste dormir un peu en attendant de prendre le taf. Histoire d'être bien reposée, là. Tac. Et puis, on va attendre, de toute façon, la livraison. Et on va essayer de faire de l'argent pour repeindre notre bagnole en rose, vous avez raison. Elle m'a l'air parfaite. Hop. Allez, un petit nettoyage, comme d'âme. Ce sommeil aléatoire, ça me termine... Le jeu, honnêtement, c'est un peu YOLO dans la gestion des besoins. Allez, hop, ça y est. Le man est parti. On prend la suite. On travaille comme des anzins. Ça fera un peu d'argent. On va nettoyer. On nettoie, on nettoie, on nettoie. On va passer au burger nettoyé aussi. Ok, parfait. C'est clean. Non, pas parfaitement clean, mais je ne sais pas où est le dernier. Ah, il est là, le dernier. Ok, impeccable. Passons au burger, faire un petit coup de nettoyage. Et ensuite, je pense qu'il faut qu'on laisse passer le temps le plus possible pour générer de l'argent. En fait, finalement, je trouve que ce jeu est une bonne image de la réalité, puisque le concept, c'est juste que le patron ne fait que dormir et attendre que l'argent tombe tout seul. Finalement, est-ce que ce n'est pas assez réaliste sur la société ? On vit vraiment dans une saucisse. On nettoie, on nettoie. Oui, nettoie. Il y a un mec qui est venu. Mais j'ai quelqu'un qui travaille, non ? Ah oui, c'est bon. Ok, parfait. Il vient, parfait. Et nettoyer. C'est vrai que je nettoie. C'est vrai que je suis un peu... En vrai, je suis un peu une patronne exemplaire. Genre, je viens et je nettoie... Je nettoie les magasins. Mais en fait, la vraie raison, c'est juste parce que je suis trop ratus. Ah non, je vais aller dormir au parc. Ça me rendra plus heureuse. Je suis trop ratus pour payer quelqu'un pour faire le ménage. Donc à la base, ce n'est pas un move de patron, mais en fait, c'est encore plus un move de patron. Yo, 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 yo. Ça va, donc, Phil ? Tu viens te mettre à poil pour la... Est-ce que tu seras juste... Bah oui, évidemment. Est-ce que tu seras juste pour économiser le salaire dans l'employé ? Faites-vous-même ses tâches. C'est... Ouais, t'as vu, c'est... C'est GTA de Wii. Non, mais c'est Big Ambition, c'est trop beau. Jeux de simulation de création d'un objet, je pense. Bon, écoute... Il va falloir que j'envisage d'aller réparer ma caisse. Je ne veux pas... Tu as dit à poil, j'ai regardé mon téléphone, mon nanny. Bah, c'est Phil Dong. Le plan de Phil Dong, c'est genre... C'est juste, quoi. Hop, allez, on va dormir un maximum, là. Oh, une livraison de jet cargo import est arrivée. Il va falloir qu'on vérifie que tout est bien. On a fait 500 dollars de bénéfice. Ok, on est trop bien, on est trop bien. Bon, alors le problème, c'est que là, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Avec tous les prêts que j'ai fait et tout, on ne gagne plus trop d'argent. On va juste aller vérifier notre entrepôt, que toute la qualité est bien. Et ensuite, écoutez, je pense que c'est très bien. Quelque chose quand même de dormir sur un banc, ça te rende plus heureuse que dormir sur un lit chez toi. Oui, le jeu a vraiment des trucs des fois un peu incohérents quand même. Genre, pour être heureux, il vaut mieux dormir dans un parc plutôt que de dormir chez soi. Allez, hop, je tente au pire ! Oh non, ma caisse, c'est à 0%. Attendez, mais elle roule quand même. Ma caisse, c'est à 0%, elle roule quand même. Bon, écoutez, j'ai tenté de prendre... Oh non, ma caisse... Ma caisse ne bouge plus ! Ma caisse ne bouge plus ! Oh merde ! Du coup, je peux peut-être la vendre ? Ma caisse ne bouge plus ! Je ne sais pas si c'est qu'elle est bloquée par le truc ou si... Oh non, je ne peux plus utiliser ma caisse ! Bah je la vends, non ? En vrai, je la vends, hein ! Oh non, elle vaut 0€ ! Elle vaut 0 balle ! Mais je vais prendre des amandes si je ne la vends pas ! Non ? Oh je suis un peu perdue là ! Alors attendez, personnel, est-ce que je ne peux pas appeler genre... Je ne peux pas appeler un dépanneur ? Il n'y a pas un dépanneur que je puisse appeler ? Concessionnaire automobile... Oh quelle chance, il y en a un juste à côté ! Bah attendez, on va y aller à pied ! Regardez, il y a un concessionnaire automobile ! Bon, ce n'est pas un réparateur, donc en fait, ce n'est peut-être pas la meilleure idée ! Genre, je peux acheter une caisse ? La Monza Mimic, là ? Ah, c'est 2500 balles ! Par contre, je pourrais la faire rose ! Oh non, j'ai pris une amande ! Dans les contacts téléphones, il y a la dépanneuse ! Ah ok ! Euh... Hop ! Est-ce que je me prends des... Ah oui, service de remorquage ! Appelez ! Ah d'accord, il faut que je sois dans ma caisse ! Oh merde, attendez ! Bah attendez, quitte à prendre une amande ! Quitte à avoir bloqué tout le trafic de la ville, là... Bah je vais juste passer à mon entrepôt, vérifier que tout va bien, et puis après, je vais appeler la dépanneuse ! Voilà ! Vérifier la première commande ! Ok, c'est bon, ma commande est là ! C'est parfait ! Ah bah il va falloir que j'achète une camionnette ! Oh bah... Trop bien ! Bah du coup, je vais juste pas faire réparer ma voiture ! Ah attendez, j'appelle le service de dépannage ! 500 balles ! Non... Vous savez quoi ? Hop, allez ! Hop, hop, on vend la caisse ! Euh... Zouf ! Voilà ! Zouf ! C'est pas un problème ! Maintenant, on va aller à pied acheter une camionnette ! Tu n'as plus d'essence ! Pas tout à fait ! C'est pas tout à fait un problème d'essence que j'ai eu ! Euh... Bon... J'ai peut-être tenté une manœuvre un peu risquée ! Euh... Mais tout va bien ! C'était 500 balles le remorquage ! Et du coup, je me dis que bon, à ce prix-là, on va aller directement acheter... 6000 balles ! J'ai pas les thunes ! Par contre, on va faire un camion rose et ça, ça, ça n'a pas de prix. Euh... 6000 balles ! T'as 98 000 balles, le giga camion, là ! Bon... Eh ben, du coup, il faut qu'on ait 6000 balles ! Bon... Euh... Bah... Vous savez quoi ? Euh... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de l'argent. Avec une méthode que vous n'auriez jamais pu imaginer, c'est-à-dire en travaillant. Je sais que ça peut paraître surprenant, mais je crois qu'il va falloir faire quelques petites économises. Et notamment... Notamment peut-être au niveau de nos employés. On va peut-être mettre des employés un peu au chômage partiel. Autant de bosser à leur place et de faire un max de thunes. Ouais, genre un vrai travail, ouais. Ouais, ouais, ouais. On va peut-être faire ça, quoi. Hop. Je pense que... Je pense qu'on va devoir faire ça. Tout va bien. Il n'y a pas d'alerte. On va nettoyer. Parce qu'en fait, ça me permettrait d'économiser sur le salaire de mon employé. Et moi, de toute façon, n'ayant plus de voiture, là, actuellement, et devant acheter une voiture. Bon, bah, il va falloir que je génère juste un max de thunes, quoi. Mais pourquoi je génère aussi peu d'argent ? C'est ouf. Cadeau cher, j'en ai plus beaucoup. J'ai plus de cadeaux pas chers, là. Bon, on va aller dormir. On est fatigué. On va juste aller dormir. Je pense qu'on va sunbosser un maximum. Je me suis fait piéger aussi. Alors, les gens, ça fait m'éviter à contre-sens. C'est très étrange. On a le même problème, je crois. Ça peut te servir. Dès que tu vois, tu es à bas pour sens, tu peux réparer ton véhicule. Ça coûte moins cher que la remorqueuse à ta... Ouais, bah ouais. En fait, je sais, mais je me suis dit que ça passait. Ça ne passait pas du tout. Donc, regardez ce qu'on va faire. Hop, Beesman. Mes employés. Et hop, Lilian Clark, tu vas juste bosser encore moins, quoi. Genre, vraiment. On va dire qu'il fait six heures par semaine histoire de garder un emploi. Mais le reste, on le gère, nous. Voilà. Notre société ne fait pas assez d'argent. Qu'est-ce que je vais faire ? Dormir pendant 13h28. C'est exactement ça. Ouais, mais regarde, c'est stratégique. Hop, je suis en pleine forme. Je suis en pleine forme. Et du coup, je vais juste aller prendre la suite de notre salarié. Bon, alors, je pense... Voilà, son bonheur va baisser, à mon avis. Oh non, Isabelle Pérez, elle n'est pas du tout heureuse. Pourquoi elle n'est pas heureuse, Isabelle ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Elle voulait un mi-temps. Mais je crois qu'elle ne peut pas être à mi-temps. Elle n'a pas la chaise qu'elle veut. Oh putain, c'est vrai qu'elle voulait une chaise, mais elle veut une chaise de zinzin, là. Elle veut une chaise qui coûte hyper cher. Elle veut une chaise à 2000 balles et moi, je dois acheter un truc qui a déjà 6 balles, quoi. Oh l'enfer, quoi. Oh non, Isabelle Pérez. Ah, ça s'annonce mal, hein. Et le burger est sale. Bon, alors, attendez. Quelle est la priorité ? Est-ce que je dois rendre mes salariés heureux et ensuite m'occuper du truc ? Je pense, hein. C'est mieux, hein. Ok, bon, le magasin est propre. Ouais, elle veut une chaise Herman Miller, là. Ah, 2000 balles. Elle est un peu... Vous voyez ce que je veux dire, hein. Je ne vais pas le dire parce que je suis une gentille girlbotte, mais... On va nettoyer le sunburger avant que ça rouvre. Et puis, on va peut-être aller jeter un oeil pour cette histoire de chaise, là. Parce que ça me ferait un peu chier de perdre mon employé. J'aimerais essayer de les garder. Il faut recruter des nouveaux. Je n'ai pas trop envie de recruter des nouveaux. Même former des gens, en vrai, ça ne me hype pas. Je suis dans une logique où j'ai besoin de générer de la thune, quoi. Alors, attendez. On va aller au magasin. Peut-être que ce sera encore ouvert. C'est peut-être jusqu'à 19h. Pas sûr, mais on va voir. Remet Lilian full-time pour ne pas avoir trop de déçus. Ouais, mais il est juste à 88, là. Ça devrait aller, non ? Enfin, il faut le mettre à 24h. Voilà, hop. Il veut... Attends un peu avant l'objectif camion. Ouais, je crois qu'on va être obligés de tampon un petit peu pour faire l'objectif camion, là. Parce que... Mais en fait, ce qui est frustrant, c'est qu'on a acheté masse de provisions et du coup, on ne peut pas l'utiliser. On ne peut pas utiliser nos provisions. Alors, c'est là le... Ah, mais non, ce n'est pas là les chaises, là. Je n'ai pas été au bon endroit. Ce n'est pas ici, les chaises. C'est à Ikea. Écoutez, on va dormir et puis on ira à Ikea demain matin. Ta RH forme tes employés à ta place. Ouais, mais je n'ai pas de RH. Je n'ai pas employé de RH. On va redormir. On va refaire notre strat de jeu d'or. Il faudrait qu'on passe au Camarthe aussi, là. Il y a un Camarthe dans le coin. Kabob Kebab, non. Je veux le... Oh, les voitures, là ! Je traverse la route. Vous savez qui je suis ? Je suis cette bosse. Alors, attendez. Un petit panier. Voilà. Et on va acheter... Non, pas d'être sûr. Je l'ai mis de la nourriture fraîche. Clac. Voilà. Parfait. On paye. Tu peux prendre les taxis ou le métro si tu as la flemme de marcher. Ce n'est pas cher. Ah bon ? Attends, je n'ai jamais fait ça encore. Je n'ai jamais pris le métro pour l'instant. Ça paraît fou, mais je n'ai jamais pris le métro. Quelle journée ! Écoutez, c'est très fatigant, la vie de Girlboss. Vraiment. Alors, attendez. On va dormir et on va prendre le métro demain matin. Genre, attendez. Regardez. Ça doit ouvrir à 8h, un truc comme ça. C'est moi, la DRH, mais je n'ai pas encore de bureau. C'est vrai que tu n'as pas encore de bureau. Bon, déjà, on remonte. Regardez les bénéfices, on remonte petit à petit, là. On faisait 500 balles. Maintenant, on a fait 800. C'est pas mal, en vrai, de prendre le taf d'un employé et de bosser à sa place. C'est comme ça, on ne le paye pas. Attendez. Enfin, ce n'est pas exactement ce que je voulais dire, mais bon, vous avez compris. Station de métro. Station de métro, station de métro. Mais il n'y en a aucune qui est intéressante pour aller là-bas, quoi. Et le taxi, comment on fait pour le prendre ? Comment je fais pour appeler un taxi ? Je peux appeler dans mes contacts, peut-être, un taxi. Je n'ai pas l'impression. On dirait Marie Palo qui parle du métro un peu. Marie Palo, c'est une bonne girl, boss. Il faut juste cliquer dessus quand il passe devant toi. Ah, OK. Eh bien, écoutez, on va commencer à y aller à pied. Et puis, au moindre taxi qui passe, on hurle genre... Taxi ! Genre lui, là. Ah, putain, OK. Cliquez pour utiliser un taxi. Attends, quoi ? Non, mais attendez, c'est méga dangereux. Oh, ça coûte 12 balles. Mais j'avoue, c'est trop bien. Je vais prendre le taxi tout le temps. Mais du coup, ça ouvre dans deux heures. Je me suis fait baiser. J'aurais dû y aller à pied. J'aurais économisé 12 balles. Oh, mais c'est génial, là, les taxis. J'avais jamais vu ce truc. Bon, écoutez, on va faire de l'espionnage industriel. On va aller chez Joe Hot Dog. Ah, vous me faites découvrir des trucs trop stylés. Non, c'est pas mal, non ? Eh, c'est plutôt sympa chez Joe Hot Dog, là. Bon, c'est visiblement Rofello, celui-ci, qui a fait la déco avec les cadres, là. Ça me défaite ce camion. Bah, j'ai gagné, hein. J'ai gagné contre le camion. Attendez, mais c'est génial. Là, j'ai un petit... Le sol et les murs sont laits, ici. Attendez, il y a un Green Salad géant, là. Ça ressemble à quoi, le giga grand Green Salad ? Ouah, mais regardez ce truc de fou. Alors, si je peux me permettre, je trouve qu'ils ont super mal optimisé l'espace. Je trouve que vraiment, ils auraient pu faire un tout petit coin pour les employés et un coin immense pour les clients. Moi, je trouve qu'ils prioritisent pas les bonnes choses. pour Rofello, il aurait pas mis de cadre. C'est vrai que c'est pas... C'est pas pratique. Rofello, il aurait pas mis de cadre. Rofello est le seul décorateur d'intérieur de cette ville, c'est pas possible. Je pense que Rofello, sur ce jeu, serait très drôle. Après, c'est pas trop son truc, le business et tout. Bon, bah, moi, je fais des tours dans le parking en attendant l'ouverture du IKEA. Vous faites ça aussi, vous, quand le magasin où vous voulez aller, il est pas encore ouvert, et bien, du coup, vous faites des tours sur le parking de façon tout à fait saine d'esprit. Hop. Clac, 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 clac. Voilà, 10h, incroyable. Ça remonte pas à son bonheur, dommage. C'est vrai, dommage, dommage. Je reste dans ma voiture. Ah bah mince, tu peux pas. Oh, le bâtard. Oh, le bâtard, quoi. Mais joli. Touché, touché, touché. Alors, attendez, elle voulait une chaise Armand Miller, un truc comme ça, là. Isabelle Perez, elle veut. Chaises en bureau. Chaises de bureau en my stump. Faut trouver. Une chaise de bureau en my stump. Chaises de bureau. Il doit y avoir un truc bureau, là, derrière. Chaises gamers, elle aime pas. Chaises polyvalentes, elle aime pas. Alors, attendez. Ah non, je sais pas où est la chaise de bureau en my stump, là. Chaises polyvalentes. Chaises gamers. Peut-être là. Plafonnier carré, néon. Tapis. Après, c'est peut-être dans le magasin de fourniture de bureau. Va parler aux mecs dans les bureaux et tu verras tout leur stock. Ah. Ok. Alors, attends. Au mec. Ah non, j'ai pris un lampadaire, ça ne m'intéresse pas. Tu m'as dit au mec au bureau. Ouais, j'ai vu que j'avais embarqué un lampadaire sans faire gaffe. Bon, ça arrive, quoi. Gérant de magasin, hop. Ah. J'utilise un flatbed, je ne peux pas m'asseoir. Donc, attendez. Comment pouvez-vous nous aider ? Oh, tu peux faire livrer ! Genre, je peux aller au sein de siège social. Dimanche. Et là, je peux prendre ce que je veux. C'est stylé. Alors, attends, mais comme ça, on peut voir. Ah, mais ça doit être celle-là, chaise de bureau en maille respirante. C'est ce truc-là. On est d'accord que c'est cet item. Donc, attendez, on va voir si on l'a. Parce que la livraison, ça coûte méga cher. Chaise de bureau en maille machin, là. Une chaise géo. En maille respirante, c'est celle-là, on est d'accord. J'avoue, c'est une chaise géox. C'est tellement ça. Alors, attendez, je crois qu'elle veut ça, on est d'accord. En maille stump. En stump mèche, c'est ça, en maille respirante, quoi. C'est juste pas traduit. Bon, allez, on lui achète. Putain, 2200 balles, quoi. Et vraiment, Isabelle. Non, j'ai pris un tapis rond. Oh non, et du coup, ma boîte est ouverte et j'ai pas d'employé. Ça y est, c'est la crise. Ça y est, c'est la crise, les gars. Alors, attendez. On passe la commande. Parce que je veux essayer de ne pas perdre mon employé. Parce que généralement, quand ils t'envoient un message et te disent « Boss, ça va pas ». En général, ça va pas très, très vite. Remets Liliane, comme ça, c'est bon. Ouais, t'as raison. Dans Bizman. Voilà, tu vas bosser juste deux heures de plus, Lilian. Heureusement que ma DRH Silou est là pour me cadrer, pour me rappeler les bonnes choses à faire. Du coup, allez, hop, on va vite ramener ça à notre siège social avant qu'elle démissionne. Et une fois que ce sera fait, on sera chillé. On aura juste à générer de l'argent pour s'acheter un camion. Parce qu'en vrai, ça monte vite, l'argent. Ça va. Chaque jour, on fait un peu plus d'argent. Bon, là, on aura peut-être un peu plus de galère vu qu'on n'était pas là pour bosser à la place de Lilian. Oh, et ça suffit, les voitures. J'ai pas votre temps. T'as volé le flatbed ou j'aurais... Chuuuut. Il ne dit rien. Tu n'as rien vu. C'est un détail. Alors, attendez. Super. Alors, ça, on le prend. Et celle-là. Voilà. Ce flatbed peut bien rester ici, finalement. Sunboss, pas de voiture, mais un flatbed. Effectivement, on prend les moyens transports alternatifs. Vous connaissez la mobilité verte ? Voilà, c'est le flatbed. Du coup, j'ai une chaise de gamers chez moi. Super. Trop, trop heureuse. Vraiment, c'est trop bien. Waouh. Waouh. Hop, on va manger. On est chez nous, donc autant manger. Et on va tout de suite à notre boutique. Pour travailler. Tututut. J'ai pas votre temps ! Raté, je suis chez le concurrent. Hop, voilà. Impeccable. Faut que tu manges. Ouais, 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 t'inquiète, j'ai mangé. Mais qu'est-ce qu'il fait dans mon stock, là ? J'ai l'impression que les gens se servent un peu... Une grosse ambiance avec la tièze. Effectivement, mon appartement est plutôt cossu. Bon, le problème, c'est qu'on n'a plus de stock de cadeaux chers, là. J'ai plus l'argent pour acheter. C'est compliqué, en bas de dos. Et finalement, je pense que je préfère être streameuse que chef d'entreprise. C'est moins chiant. C'est moins compliqué à gérer. Ok, bon, on a tout réussi. Donc du coup, maintenant, hop, on dort. Maintenant, notre employée devrait être Isabelle Perez, là. Voilà, c'est bon. Elle était à 9%. Elle était à deux doigts de se barrer. Scoot Collins, pourquoi... Ah oui, tu remontes, ok. Ça remonte, la satisfaction remonte. Bon, effectivement, grosse ambiance. J'ai vraiment l'impression d'être chez Rophelos. Bah, on peut dormir pendant 11 heures, encore une fois. Même plus, je pense qu'on peut dormir 13 heures, un truc comme ça. Alors, combien on a fait d'argent ? Ah. Vous entrez dans une triste période sans quitter le véhicule maison ? Quoi, c'était quoi cette alerte ? C'était quoi l'alerte que j'ai eue, là ? Ah, vous n'êtes plus dans une période de tristesse. Ah, c'est parce que je ne sors pas de chez moi. Ah, j'ai tellement dormi que je crois que je suis en dépression. Oh, merde. Tout va bien, hein, c'est... Tout va bien, tout va bien, le jeu. Non, mais je crois qu'il faut que j'aille dormir au parc, en fait. On va aller nettoyer ça. Beezman, évidemment. Bam, bam, bam. Planning, souvenir. On va réduire encore sa plage horaire, là. Voilà. On remet tout bien. Pourquoi il y a une alerte au burger ? Parce que le burger est sale, en fait. Tu n'as pas le droit d'avoir un perso introverti. En fait, le jeu considère quand tu restes trop longtemps chez toi que juste tes déprimés, tu vois. Donc, du coup, la seule solution contre la déprime, c'est d'aller dormir sur un bon parc. Ça n'a aucun sens. Je ne sais pas, je me disais peut-être qu'on pourrait mettre un truc genre il faut aller faire un massage, un truc comme ça. Non, non, juste dormir au parc. Mais en plus, maintenant, je n'ai plus de voiture. Attendez, il me faut un taxi. Je peux peut-être prendre un taxi. Tous les streamers qui sont en dépression d'après le jeu, j'avoue. Le jeu, il dénonce. Ce jeu, il fait réfléchir. Bon, il me faudrait un taxi ou un métro pour aller au parc, pour aller dormir. Toi, taxi. Oh, il s'arrête au milieu de la route. C'est si dangereux. Hop, voilà. Je veux aller au parc. Ah, le parc, c'est là. Hop. 27 balles. On va dormir. Ça remontre un petit peu le bonheur. Là, ça combat la dépression. Et ensuite, on va bosser. On bosse à midi. Donc, en fait, on va dormir un jour, même pas une heure. Voilà. Et maintenant, on a le temps de rentrer. Ah, regardez. Regardez notre bonheur, là. Comment ça va trop bien. Et on a un petit taxi. Comme ça, on peut repartir direct à notre travail. Eh, vraiment, ça, c'est la meilleure. Bon, on a juste 12 minutes de retard, mais c'est bien. Je pense que ça aurait été un peu plus long de... Pourquoi je fais ça ? Ah, il y a mes T. Ça aurait été probablement beaucoup plus long de faire autrement. Les mecs qui rentrent et qui me disent que c'est moche, j'ai envie de tout casser, quoi. Je suis en dépression à cause du télétravail. Je vais faire réfléchir, finalement. Écoutez, ça a l'air plutôt bien. On nettoie l'entreprise. On passe au burger, on nettoie. Enfin, on a notre petite routine, là. On est bien, hein. Et il faut qu'on génère 6 000 balles. But étant de générer 6 000 balles, là, pour pouvoir acheter notre camion et pouvoir continuer la suite de cette... de cette histoire. Alors, nettoyage, évidemment. Alors, votre avis, 14 heures d'affilée chez soi, est-ce que c'est déprime ou pas déprime ? Moi, je pense que non. Je pense que je suis la plus heureuse du monde quand je peux rester 14 heures d'affilée chez moi sans en sortir. Après, je suis-je pour parler, quoi. Je mange des cartes graphiques, quoi. beaucoup de canettes de soda. Bah oui, elles sont toutes à l'entrepôt. Déprime. Oui, ce genre de prime, moi, je veux bien aussi. J'ai pas mis le nez dehors depuis vendredi soir. C'est 14 heures, c'est trop. Je suis full déprime. Moi, je pense que c'est plutôt cool, en vrai, d'être chez soi. Genre, généralement, c'est plutôt bien. En gros, quand je sors, j'ai envie de sortir à fond. Mais quand je suis chez moi, j'ai envie d'être bien chez moi. Je sais pas si c'est clair, ce que je dis. Alors, je peux dormir, là. Genre, on va dormir 9 heures, 10 heures. On va se garder du temps pour aller au parc. Ok, jour 42. Ouais, regardez, on est en full stonks, là. Ça y est, on a vraiment des bénéfices. En vrai, encore un jour, et on devrait pouvoir s'acheter le camion. Si je regarde l'économie, je vais regarder, en fait... Ouais, le truc, c'est que j'ai encore des prêts qui me coûtent super cher, quoi. C'est un peu ça, mon problème. Des ponces courantes, résidences... Ouais, regardez, je paye 100 balles de prêts tous les jours. Mais le problème, c'est que j'ai besoin d'argent pour ma voiture, quoi. Après, bon, si chez toi, c'est chez Rof, je comprends le dodo au parc. Écoute, chacun son bonheur, j'ai envie de te dire. Il y a des gens plus heureux que d'autres. Voilà. Tu peux ouvrir tes magasins 24 sur 24 ? Il rapporte autant la nuit que le jour. Ah ouais ? Trop bien. Ok. Mais après, j'ai pas les ressources pour ça, en termes de salariés et tout. Mais je pourrais... Je pourrais ouvrir plus longtemps mon... Je pourrais ouvrir plus longtemps mon soin de venir. L'entreprise est fermée ce jour-ci. Ah, d'accord. Tu ne payes pas plus tes emplois la nuit ? Je crois pas, hein ? Je crois pas que tu les payes plus. Je sais pas trop... Je sais pas trop. Là, aujourd'hui, c'est le jour de repos de mon salarié, donc un peu abattu, quoi. Après, je peux peut-être ouvrir aujourd'hui la boutique et juste pas faire travailler mon employé. Ça peut être une méta aussi. C'est pas légal de les payer pareil. Parce que c'est mon problème. Ce n'est pas mon problème. Mon seul problème, c'est que je dois générer de l'argent pour acheter un camion. C'est tout ce qui compte pour moi. Écoutez, regardez, on va aller ouvrir l'entreprise. Hop, voilà. On a dormi, on est heureux. On va aller ouvrir notre entreprise et on va aller générer de la thune, en fait. Il y a écrit Girlboss par avocate. Exactement, il y a écrit Girlboss par respect des droits du travail. Donc, juste ma mission égale make some money. Ça va devenir ton problème quand ils vont envoyer un message au prud'homme. Je sais pas si les prud'hommes sont codés dans le jeu. Bon, si pas de prud'hommes, pas de problème. Après, il y a l'Ursa à fin. La dernière fois, j'avais découvert qu'il y avait le bâtiment des impôts et j'avais envie de hurler. Il y a écrit Girlboss, ma pilote. Il y a un peu... Il y a un peu une tendance à courir au milieu des routes, quand même. Alors, attendez. On va faire la strat. Regardez, on va ouvrir midi. Et juste, on va pas mettre notre employé... Bon, il y a le burger qui est sale, mais c'est un détail. C'est pas grave. Combien il y a le burger sale à Paris ? Plein. Combien génère de l'argent ? Plein. Finalement. On va ouvrir, mais Liliane... Je voudrais que Liliane ne travaille pas aujourd'hui. Liliane travaillera aujourd'hui. Il va travailler 10 minutes, là. Ben, même juste, on va prendre la suite. Les normes sanitaires, on s'en tape ? Ben oui. C'est pas important. Ouais. Musique trop dark. Ah, on n'a plus de canettes. On n'a plus de frigo. Enfin, on n'a plus de canettes dans le frigo. Et on n'a plus de cadeaux chers. Ça commence à être la fin du Girlbossing, les gars. Ça se passe mal. Il y a des frais d'hôpital si une voiture t'écrase. Heureusement que non, parce que... Ça se passe aux USA. Je te laisse imaginer que les frais d'hôpitaux... En fait, j'aurais perdu jour 1 s'il y en avait. Fun fact, il y a une série Netflix qui s'appelle Girlboss inspirée de l'histoire d'une vraie entrepreneuse. Elle est géniale. Trop bien. Faudrait que je regarde. Etchebes qui débarque dans son burger. En France, chaque année, ils sont plus de 10 000 à se lancer dans la restauration. Etchebes, il voit mon burger, il hurle. Il me fait, c'est quoi cette merde ? Comment tu peux servir des choses comme ça aux gens ? T'as pas honte ? Moi, je vois ça, je ferme la boutique. Si les services de santé voient ça, c'est au tribunal que tu finis. les clients entre eux. Les rayons sont vides, non ? Bon, allez, c'est bon. Tu as servi ça ? À moi ! J'avoue. J'aime trop Atchepest. Je l'aime trop, trop, trop. Dans mon entrepôt, en vrai, j'ai des canettes. vu que j'ai que ça à foutre comme je suis une girlboss, je vais aller jusqu'à mon entrepôt à pied pour aller chercher un stock de canettes pour le remettre. Il n'y a aucune rentabilité à faire ça, mais je vais le faire parce que mon entrepôt, il est là. Il n'est pas si loin. J'ai trop de refs à Cauchemar en Cuisine, mais c'est trop bien Cauchemar en Cuisine, j'aime trop. Regardez les petites canettes de soda, là. Et on va les ramener à pâte. Tu ne peux pas louer de véhicule ? Peut-être que je peux, mais un sou est un sou. Et mes pieds, c'est la seule chose de gratuite dans cette ville. Donc, je vais déposer mes trucs à pied. En vrai, c'est pas si loin, donc ça va. Clac, voilà. Comme ça, je refill. Par contre, des cadeaux chers, je n'en ai pas en stock. Bon. On n'a plus qu'à dormir. On va juste remettre notre employé avec les bons horaires parce que sinon, j'ai peur que le mec soit en mode « Oh non, il a m'été ! » Voilà, on va fermer ici. Mes pieds, c'est la seule chose de gratuite dans cette ville jusqu'à ce que tu inventes le Sunly Fans. C'est vrai, c'est vrai. Mes pieds sont gratuits pour l'instant, mais... Soon TM, je pense qu'il faudra faire des rentrées d'argent en alternatif si vous voyez ce que je veux dire. Oh, que 492 dollars ! Oh là là, c'est vraiment pas rentable. Cette journée était catastrophique. La rentabilité de cette journée était terrible. Ce qui fait qu'on va devoir passer un jour de plus, là. Je suis abattue. Je suis abattue. Écoutez, on va prendre la place de Lilian. Juste aujourd'hui, Lilian ne va pas bosser. Et on va prendre la place de Lilian. Au moins, tu as fait ton sport. C'est vrai ? Au moins, j'ai fait mon sport. Hop, voilà. On vient Lilian. Mais pourquoi Lilian, il reprend tout le temps ? Mais... Lilian ! Lilian, toutes les heures qu'il revient. Ah, voilà. Lilian qui ne voulait pas quitter son poste. Toutes les heures qu'il me jartait de la caisse en mode, non, je fais mieux place que toi. Bon, c'est propre. On a toujours des cadeaux chers, plus beaucoup, mais on en a encore trois. On peut qu'on faudra pas, moi. Ok, ça m'a l'air bien. Je pense que ce soir, c'est bon, on a la thune. On a 17h30, tout se passe bien. Je pense franchement, ce soir, on peut acheter le truc. Comment ça se passe pour mes employés, là ? Isabelle Pérez, elle va mieux ? Maintenant qu'elle a acheté, que je lui ai acheté sa chaise à 2000 balles, là. Ça va à 31%. Eh, mais vous savez quoi ? Je devrais aller former mon employé vu que je travaille à sa place en ce moment. Vous croyez que je dois le payer quand je suis en train de le former ? Je suis vraiment Léon-nettoyeur, quoi. Ma vie égale nettoyer. Nettoyer mon burger. Et lire les gens qui se plaignent de mes murs, j'ai envie de hurler. Fais les prêts, au début, t'as pas le choix que d'être endettée. Ouais, j'ai pas voulu trop m'endetter, mais en fait, il faudrait. Mais j'ai déjà trois prêts sur la gueule, là. Donc, pour le moment, j'essaie un peu de rembourser. J'essaie de rembourser petit à petit, quoi. Bon, alors là, normalement, c'est bon, j'ai la thune. Voilà, on va dormir. Aujourd'hui, putain, 400 balles, quoi. J'arrive pas à remonter. Les finances remontent pas, mais en fait, je crois que je paye Lilian, même si je bosse à sa place. Faudrait limiter le travail de Lilian. Et j'ai toujours pas assez. C'est la galère. Pourquoi je perds autant d'argent ? J'ai toujours 90 de près. Mon siège social qui me coûte la peau des fesses, mon entrepôt qui me coûte la peau des fesses pour rien. Ah, mais attendez, mais mon burger est en négatif. Pourquoi mon burger est en négatif ? Mon burger est giga négatif, c'est ça le problème. En fait, faudrait que j'aille bosser à la place du man, là. Sauf qu'il est à plein temps. Bon, attendez, on va trouver une autre stratégie. Il faudra un petit taxi pour aller dormir au parc pour monter le bonheur. Ou alors, comment je peux monter le bonheur autrement ? Je peux jouer, mais j'ai pas de PC. J'ai raté quoi ? Notre burger est dans le négatif. Et du coup, je suis un peu circonspect de cette histoire. Alors, attendez, Sunvenir. On va baisser encore les horaires de Lilian. Mets-le à plein temps au Sunvenir, à mi-temps au burger. Oui, en vrai, on pourrait faire ça. Augmente les prix. Ouais, mais le problème, c'est que je suis vachement... Je suis déjà un peu plus haut que mes concurrents et le problème, c'est que j'ai rien qui justifie d'être plus haut que mes concurrents. Bon, je vais bosser à la place dans le film. Bon. En vrai, là, si je fais une petite sieste et je mange, je pense que je peux prendre la place du man au burger et faire un peu plus d'argent. Parce qu'apparemment, il faut que je bosse à la place de mes employés parce qu'ils sont nus je pourrais les former. C'est un détail. Salut, Madeshiko Jindo, comment ça va ? On est en full girl bossing, là. On économise pour s'acheter un camion. On y est presque. On a presque de quoi acheter un camion. Mais regardez, je vais prendre le relais, là. Je vais manger. Et la fin de journée, clac, on va la gérer, nous. Genre, Sunvenir, planning en mêlilliant jusqu'à midi. La micro-gestion qu'on fait, quoi. Il est méga bon, Sunburger. Scoot Collins, il dégage. Voilà, et nous, on prend la place de Scoot Collins. On va faire du chiffre, nous. Ah, mais attendez, mais c'est qu'on n'a plus, en fait, on n'a plus rien. En fait, on fait plus d'argent parce qu'on n'a plus de stock. C'est juste ça, le problème. il faudra remplir ça demain. Là, on est fatigué, donc ça ne sert à rien. Mais on ira remplir ça demain. Je pense qu'on fait masse de thunes, là, aujourd'hui. Je pense que notre stratégie de remplacer nos employés par nous-mêmes, on fait masse d'argent. Attention, reveal soon. Il faut qu'on passe à l'entrepôt demain matin. Regardez. Putain, 800 dollars. On a doublé nos revenus, c'est pas mal. Mais c'est pas beaucoup. Et on a assez pour acheter un camion ! On a de quoi acheter un camion, les gars. On va pouvoir aller tout de suite aller chercher un camion. First thing first, on va remettre des stocks de canettes parce qu'on n'en a plus beaucoup et que j'ai besoin qu'ils vendent. Et ensuite, on va aller acheter le camion. Ou même d'abord, en fait, on va juste aller... Engager un chauffeur-libreur, engager un responsable logistique. Je crois que je vais devoir refaire un prêt, les gars. Let's go, le camion rose, oui ! Évidemment, on achète un camion rose. Regardez, hop, on achète l'UMC Désert, là, en rose vif. Let's go ! Oh, la suncaisse ! Trop bien ! On a acheté un petit camion. Il faut la conduire maintenant jusqu'à notre entrepôt. Elle est où, elle est où ma caisse ? Elle est là. La nouvelle sunmobile ! Mais oui, regardez, elle est trop belle ! Elle est rose ! Bon, alors celle-là, on ne la dégomme pas. Ah, mais ! Ah, j'ai aussi peur ! Il m'a failli de me refaire la peinture, lui. Alors, attendez. Oh, j'ai déjà mis 5% un peu. On ne la dégomme pas, oui. j'ai bien là, non ? Ça m'a l'air bien, hein ? Parfait. Engager un chauffeur-livreur. Je n'ai plus d'argent. Le vrai... Le code de la route. Le code de la route, effectivement. Comment j'engage un chauffeur-livreur ? Oh non, il faut que j'aille en agence de recrutement, là encore. Il faudra un sondage, en combien de temps la nouvelle sond mobile est abîmée ? Elle a mis moins de 30 secondes. Moins de 30 secondes à être dégommée. Pas mal. Pas mal, pas mal. Je vais essayer de passer à l'agence de recrutement, mais j'ai 500 balles. Mais ! C'est quoi ces caisses qui essaient de me... Enfin, excusez-moi, vous venez d'être témoins d'une tentative de meurtre. Je compte sur vous pour la déposition, parce que là, clairement, le mec a essayé de me rouler dessus. Je pense que c'est un concurrent. Tu peux me laisser un peu le son du jeu, bien sûr, je peux baisser un petit peu le son du jeu, aucun problème. Pour Warehouse, un livreur. Et on va lui donner 10 jours pour livrer, parce que j'ai pas d'argent. On va prendre ça et nouvelle campagne. Warehouse. Ah non, ça doit être siège social. Ah non. Comment je fais un... Oh non, putain, il n'a pas de... Un responsable logistique, mais je ne sais pas comment je le recrute. Bon, attendez, il faut que j'y aille. Je ne sais pas comment je recrute le responsable de machin, là. dit la fille qui marche au milieu de la route. mais je suis piéton. J'ai donc la priorité. Alors que les voitures, si elles me roulent dessus, elles sont totalement au tort. N'est-ce pas, évidemment. C'est quoi le but du jeu ? C'est de monter un empire financier. Bon, je suis chef d'entreprise, je possède deux entreprises et j'essaie de les faire fructifier un maximum. Le problème, c'est que c'est vraiment compliqué. Comment ça, non ? Comment ça, non ? Les murs et les sols sont si laids, c'est toi qui es laids. Ce magasin est à ton image. Connard. Ok, bon. Le sunburger est sale. On n'a plus de... C'est trop la merde, il y a des alertes dans tous les sens, c'est la giga de merde. Moi, je croyais en plus que j'allais ramener des canettes, j'en ai pas ramené. C'est une catastrophe. J'ai pas beaucoup de clients. C'est toi qui es laids. Oui, mais attends, les mecs qui rentrent dans mon magasin, ils sont en mode « Ah, c'est laids. » Évidemment que je les insulte. Je me laisse pas faire, moi. C'est un truc de victime de se laisser faire. La meuf ultra toxique, quoi. Bon, alors attendez, je vais ramener à la main des canettes parce que je crois qu'on a pas trop le choix. Hop. Je crois qu'il va falloir ramener des canettes directement là-bas. Alors, je comprends pas, par contre, comment je dois embaucher un responsable logistique. Je me demande s'il y a pas une histoire de « il faut acheter un bureau » ou un truc comme ça pour pouvoir le mettre. En même temps, j'ai pas trop envie... J'ai pas trop envie de le faire si je suis pas sûre. Ok. Bon, on est épuisé. On va juste nettoyer le burger parce que je crois qu'il est sale. Ouais. Et on va aller se reposer. Là, ça y est, on a un bon rythme. Notre perso est épuisé tout le temps. Je suis presque certaine que le but de Sunday c'est de faire une arnaque à l'assurance en se faisant renversé par une bagnole. Finalement, est-ce que le girlbossing ce n'est pas ça ? Est-ce que ce n'est pas juste faire un girlboss scam ? Un peu, hein ? Ok, bon, c'est propre. Merveilleux. C'est propre, on va dormir. Notre bonheur est dramatique, il va falloir qu'on aille dormir dans les parcs. J'ai peur qu'on tombe d'épuisement avant donc on va passer dormir un peu, manger ici. Voilà, et on ira dormir le reste des trucs. 326. Ça ne se passe pas bien financièrement, mes petits chats. Oui, oui, oui. En plus, on a acheté un truc, on a engagé un man. Enfin, vraiment, c'est une catastrophe. remet les liens full-time dans la boutique de souvenirs, tu auras plus de temps pour le burger et autres. Ouais, mais ce n'est pas trop l'esprit. En vrai, il faudrait que je garde dans le sunburger Scoot Collins. Ah bah, il ne bosse pas aujourd'hui. L'un des problèmes que j'ai aussi, c'est le problème de stock. c'est l'histoire de stock, c'est-à-dire que... Attends, on va prendre le taxi. Clac. Petit souci de stock que j'ai, c'est... Attendez. Hop, 17 belles, ça coûte un peu moins cher de prendre là. Problème de stock que j'ai, c'est que je n'ai pas de cadeaux chers et les cadeaux chers, ça me rapporte vraiment beaucoup d'argent. Donc, il faudrait que je restocke les cadeaux chers. Mais les cadeaux chers, ils coûtent genre 2000 ou 3000 balles. Il faudrait que je refasse un emprunt, en fait. Alors, le responsable logistique, il bosse dans mon... Il bosse dans mon siège social. Voilà, on va dormir jusqu'à 13h. Putain, j'ai oublié que j'avais une entreprise qui doit tourner. Ah ! Il faut que je l'embauche, donc le responsable logistique, dans un poste de travail libre dans mon siège social. Donc, il faut que j'achète ça au bureau de fourniture de Mrs. Storch. Vas-y, le taxi, là. Amène-moi à mon boulot. Clac, ici. Ici. Je crois qu'on va devoir faire un giga emprunt. Je voulais pas en faire pour essayer de remettre un peu les caisses à flot, mais je crois que ça va pas être possible. Il va falloir qu'on emprunte. Je pense qu'on a plus trop le choix. Il y a pas une histoire d'une nana qui a monté une boîte pour faire des analyses sanguines avec une goutte de sang, mais en fait, c'était complètement faux. Il y a un film, une série qui est sorti sur... Oui, c'est... Comment ça s'appelle cette histoire ? C'est, je crois, Elisabeth Holmes. C'est plein de trucs comme ça. Je crois que c'est ça, son nom. C'est Terranos, ouais, la marque. C'est exactement ça, Terranos. Quelle idée de travailler. Bah oui, quelle idée de travailler. Merci en tout cas d'être passé sur le stream. J'espère que tu t'es bien amusé. Et à une prochaine fois. C'est pas sorti sur Netflix ? Si, 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 c'était sur Netflix. C'était totalement sur Netflix. Bon, mes petits chats. Il me semble que aller à la banque faire un emprunt me semble une excellente idée parce que là, on n'arrive pas à... On n'arrive pas à remonter. Au moins, le sunburger est en positif. Ça, c'est bien. Le sunburger est en positif. On va voir bientôt la fin des prêts. Ah mais non, il ne nous reste pas du tout. Il nous reste presque un an de prêts, là encore. Il nous reste presque un an de prêts. Donc, c'est vraiment la gigamère. Je pense qu'on va faire un gros emprunt. puis on va investir. Bon, ok. Ça ouvre à 10h du mat. C'était la plus jeune safe-made millionnaire du monde à l'époque. Sad story un peu quand même. Mais il y a tellement d'histoires comme ça. C'est Kylie Jenner aussi. Vous connaissez peut-être Kardashian, tout ça, tout ça. Et Kylie Jenner qui avait du coup une marque de produits de beauté et notamment qui se vantait d'être l'une des plus jeunes milliardaires qui soit et qui en fait n'est pas du tout milliardaire. Alors, oh là là, ça y est, on est dans le négatif. Ça y est, on est dans le négatif, les gars. C'est pas bon. Je vais pas vous mentir, ça se passe plutôt mal. Je voulais aller à la banque mais avoir du négatif, c'est un peu risky. Il est 4 heures du matin, ça ne sert donc strictement à rien. En fait, je me demande si je paye pas les man qui bossent là quand ils bossent pas. On va remettre ce coup de collines. Voilà. Les Kardashian-Jenner, déjà c'est compliqué. Oui, c'est clair que de base, le sujet est riche. comment ça n'a plus de burger bio ? Écoute, si, si, ça tourne, ça tourne, ça tourne bien. Donc, on va aller prendre à midi le taf. On a reçu le message pour engager l'ivreur, c'est très bien. Le problème, c'est qu'on perd de l'argent. Ça m'embête de recruter maintenant mais je crois qu'on va pas avoir le choix. Je crois qu'on va devoir prendre le taf. Enfin, prendre le mec de toute façon. En fait, il faudrait acheter un bureau et tout. Non, mais j'ai pas le choix, je vais aller faire un prêt. On va prendre la suite là. 17h, je crois que la banque est fermée à cette heure-ci. Ça, ça a rien d'y aller. Ok, on se dit que cette journée nous permet de remettre à flot un peu tout ce qu'on a. Ça, là, on est bien... On remet juste du positif financièrement. Et... On va... On va passer à métro pour aller chercher des cadeaux, je pense. Mais non, on a pas l'argent. On a pas l'argent. Faut juste qu'on dorme. Elles ont toutes leurs marques de make-up, Lady Gaga, Rihanna, Selena Gomez. Ouais, ça m'étonne pas. C'est logique, tu vois, comme... comme expansion de ton business. Et ça permet d'avoir un truc un peu plus stable que des marques... Enfin, que des albums qui te nécessitent de sortir tout le temps des trucs. Mais tu vois, c'est une logique... C'est la même logique que pour les streamers qui sortent du merch. Yes, ça y est, on est re-en positif. Bien joué. C'est la même logique que les streamers qui sortent du merch, en fait, en soi, ça leur prend du temps et tout de faire du merch. Mais, en fait, dans une logique de business, ça veut dire que t'arrives à faire de l'argent sans être en live. Et notamment, en streaming, le problème, c'est que c'est un métier où si t'es pas en live, tu gagnes difficilement de l'argent, quoi. Donc, c'est bien d'avoir un truc un peu plus stable et pérenne pour le long terme à côté. Bon, alors, on est très bien actuellement. on a reçu le contact du gars pour l'engager. Le problème, c'est qu'on fait pas d'argent. Donc, vous savez quoi ? On va aller ici. En fait, je crois que je voulais faire mieux que mon employé, sauf que mon employé fait mieux que moi en termes de vente. Donc, on va le laisser gérer. Nous, on va dormir jusqu'à 10 heures pour aller prendre un big emprunt. Voilà. Bonjour, Larry ! J'ai besoin d'argent. Nouvel emprunt. 20 000 balles ! Allez, stonks ! C'est bon, 20 000 balles, je suis bien là. Hop, voilà. Je peux engager tout de suite le mec. Hop, voilà. Sadie Martinez embauchée. Parfait. On a trouvé quelqu'un. Super. Ensuite, il faut engager un responsable logistique. tu as remis quelqu'un. Ouais, ouais, j'ai remis le mec en full. Il y a juste moi qui prendrai à midi. Je reprends la boutique de souvenirs parce que l'autre travaille à mi-temps uniquement. Mais voilà, on reprend le truc. Il faut que j'aille faire des stocks aussi. Il faut que j'aille chercher. D'ailleurs, je vais laisser, à mon avis, plus longtemps mon employé à ça de venir pour avoir le temps d'aller chercher des stocks à métro de cadeaux chers. Maintenant qu'on a de l'argent, on va pouvoir réinvestir. Isabelle va bien maintenant qu'elle s'achète. Elle est trop heureuse. Isabelle, elle a sa chaise maintenant, ça y est. C'est tout ce qu'il lui fallait. Je lui ai mis une machine à café et tout. Elle est saucée, quoi. Ok, engager un responsable logistique. Comment je fais pour engager un responsable logistique ? Est-ce qu'il m'avait dit d'aller dans mon entreprise ? Mais je ne vois pas comment je fais. Ça, c'est fait. Conducteur. Inventaire. Paramètres. Je ne comprends pas où j'engage mon responsable logistique. Il m'avait dit d'aller là, mais je n'ai pas l'impression que c'est ici. on va ramener du cadeau pas cher aussi. Ben non, 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 on va aller acheter du cadeau cher, pardon. non. City Workforce. Ah, parce qu'il faut un autre type d'employé. Ok. Attendez, regardez. Stratégie d'ouf. Un, on va chez Métro. J'ai écrasé par un camion. On va chez Métro et on achète des cadeaux chers. Comme ça, le magasin de souvenirs peut vendre à 100 000%. Deuxième étape, on va chez City Workforce et on va embaucher un responsable logistique. On va acheter un bureau et tout pour qu'on l'installe et on le met à bosser. Putain, ce n'est pas ouvert. Vous pouvez dormir sur les bancs. Ah, on est dimanche, putain. Je suis une merde, j'ai oublié qu'on était dimanche. Ben écoutez, mon plan est annulé. On va juste aller livrer des canettes de coca au burger. Putain, quelle idée de ne pas travailler le dimanche, je ne comprends pas. Ça me semble si bizarre. On va pouvoir faire des contrats avec des avocats et tout, mais c'est trop cool. Ce jeu est vraiment trop coulé, j'adore. Et je pense que vraiment, il y a un truc encore à jouer sur la gestion de ton personnage parce qu'il y a trop de moments où ton personnage ne fait rien. Mais en dehors de ça, tout le reste sous la gestion d'entreprise et tout, c'est super bien fait. On est en France, pas ouvert le dimanche, mais on n'est pas en France. On est en Amérique. Il n'y a pas de droit du travail ici. Mais ils sont fermés le dimanche. Point ferme le dimanche, exactement. Le con pour quelqu'un qui s'appelle Sunday, mais bon. Hop, regardez, on drop les canettes comme ça. il va tout vendre et nous, on repart bosser tout de suite au Sun Burger, enfin au Sun Venire. Enfin bref, vous avez compris. Demain, direction City Workforce. Les gens qui servent quand il n'y a personne dans le magasin. Genre, j'ai trop l'impression que les mecs, ils volent des trucs, c'est trop bizarre. un petit coup de nettoyage évidemment, puisque mes entreprises sont sales. Je vais me prendre un contrôle un jour des services sanitaires. Sunday girl Sunday, on nous a menti. Non, non, si vous l'écrivez avec un E, vous l'écrivez bien. C'est juste qu'il y a tellement de gens qui l'écrivent sans le E que du coup, à force, j'ai un peu internalisé que voilà. J'ai pas osé la faire. T'as bien fait, Bourg, t'as bien fait. Dimanche 17h37, y a-t-il quelque chose qu'on pourrait faire de mieux ? On peut aller au parc. Ouais, taxi, clac, maintenant on est super riche, on a plein de cash money. Donc on va aller dormir au parc un petit peu pour remonter notre bonheur et ensuite demain. objectif d'acheter un bureau et d'aller passer au City Workforce et en plus, on se rapproche du City Workforce en allant au parc. Aux US, l'administration est fermée le dimanche en France, elle est uniquement ouverte le mardi de 15h à 15h30. J'adore ! Mais tu sais qu'en plus, moi, ça m'avait rendu ouf pendant le Covid. Bon, c'était une période un peu particulière de la vie, on va pas se mentir, mais pendant le Covid, la poste de la ville où j'habitais était vraiment ouverte le mardi uniquement de 14h à 15h. Ce n'est pas une blague. C'était vraiment ça. des mecs qui traînent au parc la nuit, trop bien. C'est vraiment bizarre les gens la nuit au parc. Comme si je ne dormais pas sur les bancs la nuit au parc. Bon, on va aller à pied au City Workforce, comme ça, vu l'heure qu'il est, on y sera à l'heure où ça ouvre. Le Mans, non, non, pas Le Mans, une autre ville. Une autre plus petite ville là où j'ai vécu. Ma mère m'a dit qu'elle avait rendez-vous à la sécu vendredi, un vendredi. Ça ne me choque pas, en vrai. Non, je suis censée être choquée qu'ils bossent un vendredi. Je n'ai jamais eu à faire, moi. Enfin, je n'ai jamais... Je n'ai jamais fait de démarches ou de trucs comme ça. C'était une très très petite poste. C'était une petite ville, ouais. C'était une petite ville où j'habitais pendant un temps. Bon, City Workforce est là, ça ouvre à 8h d'hum, on va trouver un banc. Un petit banc, là. Ah, Invis Decay, thank you. Thank you so much. I hope you're doing well. And soon, soon TwitchCon Paris. Are you going to TwitchCon Paris? Attendez, mais je cherche le banc. Il n'y a pas de banc. C'est quoi cette ville où il n'y a pas de banc? Je me repose où? Il n'y a aucun banc. Ou alors, je ne vois pas les bancs. Bon, au moins, il y a Mr. Scott Office Supplies qui est ici. parce qu'on doit acheter un bureau, donc, on pourra faire ça. Mais je suis abattue, quoi. Il n'y a pas de banc. Il n'y a pas de banc. Je me décide de go to the US instead. That's pretty nice. Never been to the USA. Je ne vois pas de banc. Il n'y a pas de banc. Je suis dans un coin de la ville où il n'y a pas de banc. genre ils se sont dit ici on met aucun banc regardez il est déjà à 5h du mais j'ai pas trouvé de banc peut-être je peux aller dans un magasin dormir c'est trop bizarre non et là y'a pas un banc mais y'a aucun banc c'est ouf hein je m'en remets pas garde une orbi like mais y'a pas de banc mais attendez mais c'est quoi cette mais les gens sont assis par terre tellement y'a pas de banc je suis abattue c'est le soir ils ont retiré les bancs ça c'est horrible le mobilier urbain qui est hostile aux personnes sans abri c'est abusé je sais pas si vous avez déjà vu ce genre de truc c'est genre des bancs et sur les bancs ils foutent des sortes de séparation ou de pique ou des trucs comme ça pour pas que les personnes les personnes sans abri dorment dessus ils ont volé les bancs mais c'est grave oui c'est horrible on est d'accord c'est absolument terrible j'en ai vu plein j'ai l'impression y'en a de plus en plus on a fait moins 33 aujourd'hui on arrive pas i think i will do sometime when it's not mega warm and not during tour de france or le mans hotel are expensive during twitch when paris hotel are always expensive in paris paris is is very expensive but it's a very beautiful city j'adore comment on flex sur paris enfin je flex sur paris alors que genre une minute avant on parlait de gare du nord et du mobilier urbain hostile comment vous luttez contre la pauvreté oh bah on empêche les SDF de s'allonger sur nos bancs pardon mais comment vous luttez contre la pauvreté pas contre les pauvres c'est exactement ça quoi si tu veux pas de SDF dans tes rues mais vous mettez l'argent pour les aider exactement hot take hein attention very good french accent c'est un dé merci merci en vrai je peux faire vraiment un bon accent anglais mais là je suis dans un mood de stream je suis concentrée et tout donc j'ai juste envie de faire le french accent it's expensive and there is everything is booked and expensive yes definitely but I hope you will be able to come sooner or later alors attendez warehouse attend ils ont pas ils ont pas de c'est quoi cette agence j'ai attendu autant de temps ah non pardon excusez moi j'ai failli m'énerver c'est un manager de logistique il me faut voilà voilà et on le met à pas cher parce que un sou est un sou quoi ok ça c'est bien donc impeccable on a fait notre campagne de recrutement maintenant on passe à acheter un bureau aux fournitures de bureau de Mr Scott et on va le déposer c'est par là et on va le déposer chez nous c'est fini les gars on pouvait dormir en attendant notre train c'est pas qu'à Paris j'habite dans le nord-est ah ouais ça se fait plus maintenant en vrai mais même globalement moi je même si je pouvais je le ferais pas genre je me sens pas safe dans une gare alors attendez il me faut oh grande table de réunion attends écoute un million non 1200 bureau de direction bureau de direction bureau standard il me faut un poste de travail libre c'est quoi c'est juste un bureau standard on est d'accord je peux prendre un diable ouais donc un bureau standard et un ordi et une chaise je suppose un mois tiroir ordinateur ordinateur une chaise de bureau ah mais on a la chaise gamer là on va lui prendre la chaise gamer on a une chaise gamer chez nous elle va nous servir un million la table non elle est pas un million c'est à 1200 je croyais un million aussi j'étais en mode bah ça va pas la tête et en fait non c'est juste c'est 100 000 regardez là on court à toute vitesse dans les dans la ville avec notre petit diable apparemment notre perso ça va tous les 3 mètres oh je crois qu'il y a la fin mais attendez mais elle est folle là qu'est-ce qui lui arrive ah non ok c'est juste moi qui cliquait pas tout va bien tout va bien tout va bien tout va bien un million la table elle doit être en RGB oh je pense que c'est pas si cher une table RGB je pense que t'en as des pas trop cher tu sais le plus beau c'est les tables en résine là les tables en river table je trouve ça trop beau je trouve ça trop beau c'est des tables mi-bois mi-résine c'est trop 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 joli bon alors on va aller poser notre truc comme ça le mec il a déjà un bureau pour s'installer on va essayer de gagner un peu de temps dans notre histoire il faudrait qu'on forme les gars maintenant qu'on a un peu de qu'on a un peu d'argent on pourrait former nos employés un million pour une place dans un bureau mais non elle coûte pas un million la table elle coûte 1200 confusion avec de l'époxy ouais ouais ça c'est les tables à l'époxy c'est un peu c'est un peu un peu écologiquement pas ouf mais je trouve ça trop beau ce secret lab elle a plus de 700 celle que je veux sans les options tu veux une table RGB sérieux ? trop stylé moi si j'avais budget limité là pour refaire un truc genre chez moi ou repimper un truc je pense que je m'occuperais de refaire mon setup de bureau et je referai tout en blanc c'est un truc que j'ai envie de faire depuis hyper longtemps c'est l'employé que tu payes un million mais non il n'y a rien à un million rien n'est à un million mes gars attendez mais non mais j'ai été à l'entrepôt c'est pas à l'entrepôt que je dois aller je suis trop con c'est mon siège social j'ai été trop loin j'ai fait du zèle et ouais je vous disais j'aimerais bien refaire mon setup mais tout en blanc genre clavier blanc écran blanc pied de micro blanc tout restylisé tout en blanc et avec avec des lettres derrière genre des nanolifs des trucs comme ça ça me plairait bien mais c'est vraiment un comment dire enfin c'est du luxe quoi donc c'est pour ça que je ne je me dis si je gagne au loto alors attendez on va le mettre là le man hop on va mettre ça là et surtout on va aller chercher notre chaise gamer qui est dans notre appartement en vrai on va bientôt prendre le boulot donc vous savez quoi on va surtout aller manger j'avais pas vu mon perso il est épuisé il n'y a plus rien dans mon frigo oh la galère oh la giga galère on va tout de suite acheter à manger j'ai fait une petite bêtise tu es trop fatigué pour courir oui oui je sais on va prendre une tonne de nourriture fraîche là on va aller le reposer chez nous on va aller manger ah bah même je peux hop voilà je peux le manger tout de suite on va poser ça chez nous et on repart tout de suite au boulot ah mais non mais c'est lundi tout va bien on ne bosse pas le lundi tout va bien tout va bien tout va bien même pas rose non 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 je referais bien le setup en blanc pas en rose j'aime beaucoup les setups rose mais je trouve que c'est un peu fatigant à la longue là où je trouve que le blanc c'est vraiment hyper joli après c'est vrai que le blanc c'est très salissant le problème du blanc parce que là j'ai un bureau j'ai un bureau blanc j'ai des traces de café tout le temps bon alors attendez on peut se mettre là 7h50 c'est très bien elle va peut-être déprimer oh moins 685 dollars on est trop mal les gars c'est une catastrophe j'avoue que le bureau bois c'est trop cool pour ça ouais le bureau bois c'est vraiment le très très joli mais j'ai moi j'avais une table bois qui maintenant est utilisé par fileron pour peindre ses beaux rameurs et et juste j'ai gardé le blanc ok bon c'est bon on lui a mis un setup il a un bureau un ordinateur il a tout pour bosser parfait donc maintenant que tout ça est fait on prendra juste la suite là je pense qu'on peut aller laver le burger ouais peut-être il n'y a plus de canettes de soda et tout il sera bientôt à court de burger c'est vraiment la giga galère en fait il faut que j'arrive à finir ces trucs là pour que les livraisons se fassent automatiquement j'ai des gros problèmes de stock et je pense que c'est ça qui me baise complètement donc on va aller chercher des canettes clac voilà je suis toujours trop mal du croissant aux amandes de l'autre jour trop poche du pc et jamais j'oserais à me laisser me risquer à laisser des traces moi j'ai des traces partout genre j'ai des traces de café partout sur mon bureau j'ai bon mon clavier ça va mon clavier en vrai il est clean mon tapis de souris j'ai un tapis de souris star guardian donc blanc rose lila et du coup et bien il est il a quelques tâches quoi je n'ai plus de burger je n'ai plus de burger donc là la vraie chose que j'ai à faire c'est aller chez métro et aller chercher des stocks ça me semble l'urgence la plus totale salut MocapTV merci beaucoup merci pour ton deuxième mois d'abonnement j'espère que tu vas bien les meubles il casse et son blanc le chêne blanchi pour moi c'est la plus jolie teinte j'aime trop genre c'est un peu blanc blanc clair si vous voyez en arrière plan mon meuble sur lequel il y a il y a mes affaires posées c'est du chêne blanchier je trouve que c'est trop joli le fait qu'il a un bureau consacré à la peinture de voir un meuble me fascine non mais un bureau genre le meuble par une pièce on n'a pas non plus tant de pièces que ça donc il me faut des burgers voilà j'avais plus de burger voilà quatre burgers c'est bien et des cadeaux chers il y en a ou pas vêtements classiques pas chers cadeaux pas chers sacs en papier putain il n'y a pas le truc que je voulais est-ce que je n'aurais pas un truc pour voir les stocks inventaire et prix voilà ah oui j'ai quasiment plus de burger sacs en papier c'est bon on va reprendre on va reprendre des burgers et des canettes je crois qu'on peut prendre ah oui quatre sur quatre j'ai pris le maximum donc on va déposer 400 burgers là on va remettre un peu de stock parce que sinon ça va juste être pas rentable du tout quoi là en gros pour avancer dans ces histoires il faut que j'attende que la boîte d'embauche me fasse une proposition de salarié pour le moment ils ne m'ont pas proposé de salarié je ne peux pas faire grand chose de plus à part gérer mes entreprises remettre des stocks des trucs comme ça il faut que je retourne bosser bisous nadechiko shindo bisous bisous courage pour le boulot j'espère que ce petit live de girlbossing t'aura inspiré je vous avoue j'ai du mal à avancer là hop alors on a livré les burgers on pose tous les burgers ici clac ça ira mieux maintenant qu'on a des burgers ça devrait aller quand même vachement mieux et on va aller prendre le relais sur l'eau 30 reprises voilà vive la chaîne du froid ouais on en a un peu rien à foutre de la chaîne du froid c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais regardez là c'est bon on reprend en main un peu tout bon le problème c'est juste que le seul problème c'est juste qu'on a pas de stock mais en fait y'a pas de cadeau cher là où j'allais chercher les stocks il faut que j'y aille avec le drive-in et du coup faut que je prenne la caisse après maintenant mon livreur il affecte à rien alors je pourrais peut-être y aller je pourrais peut-être aller avec le drive-in 17h20 en vrai je peux aller avec le drive-in je vais aller faire ça je vais aller chercher du cadeau pour remettre du stock pour vendre mon jeu capitaliste ça boum ça boum et toi ça boum quoi oh non l'expression 40 ans 40 ans et surtout j'ai 40 ans parce que ça ne m'a pas choqué du tout de lire ça boum mais ça va bien j'espère que toi aussi je veux dire que ça va bien attendez cette caisse elle est à moi je peux la prendre on est d'accord voilà impeccable ok merveilleux on a retiré la voiture du warehouse maintenant on va aller au drive-in et on va aller chercher des stocks de cadeaux parce que le problème c'est que là je n'ai pas de stock de cadeaux chers depuis 1000 ans et je pense qu'on perd beaucoup de business à cause de ça c'est des burgers ce n'est pas des poissons donc ça passe au burger ou poisson je crois que ce n'est pas très recommandé de balader avec des burgers sous la chaleur pendant plusieurs heures mercredi en week-end jeudi je vais voir Mario trop bien trop bien j'ai hâte d'avoir votre avis sur le film Mario moi je vais le voir mardi j'ai trop trop hâte aussi évidemment je vous ferai le dépôt oh le bâtard il m'a coupé la route et vraiment ils conduisent n'importe comment les gens ici je voulais tourner à gauche je suis abattue comment je suis censée tourner maintenant je vais me mettre sur le trottoir en attendant que ça se vide un peu mais le bouchon qui a oh non alors attendez si je bloque la route comme ça voilà c'est un détail ça passe j'espère que ça se ferme à 20h à 19h sinon je hurle non c'est bon donc ok on peut rentrer donc il nous faut des cadeaux chers pourquoi vous jugez ma façon de ma façon de conduire les gars un cadeau chers voilà il me faut du cadeau chers là on en prend deux ça coûte très très cher mais ça fera du stock cadeau pas cher on en a on va prendre la canette de soda au passage le pourcent de casse il y a une alerte quand tu touches une voiture il n'y a pas d'alerte mais tu peux voir le pourcent de casse effectivement qui est un bon indicateur de est-ce que est-ce que ça va ou est-ce que ça va pas est-ce qu'on est bien en stockage là on est pas mal et je vais reprendre encore des burgers vos mains sont déjà pleines oui je vais reprendre des burgers et des canettes comme ça on aura plus de problème de stock normalement ça devrait aller parce que là on avait vraiment un giga problème de stock c'est pas là les canettes ratées là c'est les sacs en papier c'est là les canettes de soda voilà ok parfait je pense que là on a du giga stock on en a pour 2800 balles de stock mais mec là ça y est c'est stonx j'ai pas touché alors attendez caisse enregistreuse on a payé on a payé c'est bon on a plus qu'à tout déposer maintenant ça c'est une vraie patronne les boissons c'est là tu te fais une marge de ouf ouais mais après c'est plus intéressant de les acheter via le truc d'import parce que c'est là où ça coûte le moins cher tu n'avais pas engagé une chauffeuse oui mais elle ne me sert pas pour l'instant genre elle est un pays à rien foutre littéralement parce qu'en fait il faut que j'ai un responsable logistique pour qu'elle répartisse les trucs mais là déjà on va remettre un peu des stocks et tout ça devrait aller bien le problème c'est vraiment qu'on avait aucun stock et du coup on tourne à vide donc on a du burger voilà voilà on va nettoyer au passage aussi je viens de payer à rien foutre bah tu peux travailler dans mon entreprise on paye des gens à rien foutre on a un livreur qui ne travaille littéralement jamais c'était dégueulasse la gueule du sol horrible j'avoue c'était très très sale on va prendre le diable pour tout ramener pour les livraisons il faut poser des étagères de stockage ah d'accord ok on en aura sûrement besoin plus tard du coup hop on va le poser mais là pour l'instant ça va on a genre pas trop besoin de d'étagères de stockage de toute façon en fait on a personne qui gère les livraisons donc du coup qu'on en ait ou pas c'est pas très grave il nous reste à poser les dernières canettes ok c'est bon les stocks sont refaits on est trop bien on est trop bien ici c'est parfait maintenant il faudrait que je reprenne le diable en fait c'est mieux il est où le diable ? il est là on va déposer tous les cadeaux à l'autre magasin clac je dirais le stockage je crois que les sacs en papier j'aurais dû les laisser au burger ça aurait été mieux je crois qu'il dépose beaucoup de trucs on va tout poser là on peut faire ça clac donc ça on peut les poser dans le stockage oh là là oh et ben c'est printemps les printemps les allergies je me manque une allergie on est toujours en négatif ah non mais j'arrive pas en fait bon alors ça on le met ça on le met et ça on le met ok super on a remis des cadeaux chers les gars c'est bon je pense que enfin on devrait tourner on devrait tourner correctement quoi ah t'es soin merci beaucoup j'avais un bois tu bu depuis deux heures ah non j'ai pas bu pardon je bois je bois tout de suite ok parfait on est bien on est bien on est bien sauf mon perso qui n'en peut plus qui est à bout de force d'énergie de bonheur il a plus rien qui va alors dormons dormons cette heure on mange et pour le moment toujours pas de nouvelles du salarié là donc on peut aller au parc on peut aller au parc et puis on peut aller on peut aller remonter un petit peu ce bonheur avant d'aller travailler merde qu'est-ce qui se passe je suis mort pourquoi j'ai réussi à prendre les billets pour Universal Studios ça m'a pris une heure vingt j'ai dû créer une fausse adresse au Japon toutes les cartes étaient refusées j'ai envie de casser un meuble mais est-ce que je suis à réussie mais t'es le boss mais non c'est trop bien c'est incroyable mais tu devrais être content c'est trop bien GG bah ouais mais c'est une heure pour une expérience de fou il est sur des adresses au bûcher mais non c'est trop cool il a il a réservé des places pour le parc universel au Japon pour aller voir le Land Mario j'en vous rendez compte ce studio Harry Potter c'est les studios Harry Potter entre autres mais c'est surtout les studios Nintendo enfin c'est les places pour le Nintendo Land au Japon c'est Mario ouais c'est Mario hop c'est horrible pour avoir une place pour ce Land GG bah effectivement c'est ce qu'il disait il disait qu'il a mis une heure pour réussir à faire ça mais worse parce que truc de fou quoi c'est quand le voyage c'est en mai mai juin j'ai trop hâte du coup ça veut dire que vous aurez un vlog vous aurez un vlog du parc Nintendo ça va être trop cool il peut rentabiliser en faisant une vidéo tuto de comment il a fait c'est vrai il pourrait il pourrait il pourrait ok bah écoutez on a bien géré notre truc là on est en train de bien remonter partout j'avais réussi à avoir les entrées pour le musée Ghibli en 2020 la veille de la visite fermeture pour Covid les boules ah rip j'espère que j'espère que ça ira après au Japon il n'y a que Nintendo Land à vlog je pense qu'il y a d'autres trucs quand même je pense qu'il y a d'autres trucs qu'on va pouvoir vlogger je vous disais je vais faire sûrement des lives probablement tous les enfin peut-être pas tous les soirs mais tous les 2-3 jours honnêtement j'aimerais bien vous faire un petit live pour vous raconter un peu pour prendre des vidéos des trucs comme ça vous montrer pensez à prendre le ticket express c'est galère de pouvoir y entrer même si t'as le ticket oui je crois que Ken Bogard nous l'avait dit qu'il fallait absolument avoir le fast pass donc TKT il a dû il a dû prendre mais ça va être trop bien moi j'ai trop hâte c'est un truc de fou c'était un truc que je rêvais de faire d'aller au Nintendo Land donc je suis saucée alors bon on a un peu tout remis de l'ordre là dans notre business j'aimerais bien recevoir le message pour embaucher l'autre gars mais en fait on s'était fait avoir la dernière fois c'est à dire que la première entreprise oh yes on est enfin dans le positif la première entreprise elle est elle est comment dire elle t'envoie vite des mecs et la deuxième elle met vraiment 10 jours pour t'envoyer quelqu'un genre on l'a demandé à jour 50 on est à jour 53 on n'a rien alors que là on avait demandé à jour 46 et jour 48 on avait déjà quelqu'un pour la zone Mario quand j'y suis allée je suis entrée à 8h check-in pour Mario à 10h pas de place avant 17h30 faites le direct et en entrant via l'app très bien très bien très bien et bien écoute merci des tips on prendra tout on prendra tout pour y aller parce que bon juste envie de kiffer attendez on va dormir on va passer la journée on est jeudi la boutique est ouverte ah merde c'est pas la bonne boutique en fait faut pas que je me fasse avoir à chaque fois je me fais avoir dans l'autre boutique il faut pas il faut pas attendre regardez on va se réveiller à 11h29 et on va reprendre le boulot du gars bon en tout cas ils sont tous contents ça c'est bien pourquoi il est non attribué tâche aucune affectation ah merde ah oui c'est vrai qu'il faut que je ramène ma bagnole j'ai oublié ce détail comme ça dit en attendant ouais mais c'est un livreur tu vois j'ai peut-être pas envie de former un livreur j'ai plus envie de former les gens au service client hop on passe en force tout va bien on va remettre ça hop voilà et là ouvrir dans business umc ça dit ok tout est bon apparemment ça ouvre une heure avant l'heure annoncée sur le site ah ok très bien et bien merci des petits tips merci de vos petits tips donc là maintenant je peux speedrun jusqu'à mon deuxième magasin faire la gestion j'avoue que je ferai bien un peu de formation là pour mes employés vu que les gardes en mi-temps et tout ils sont bien je vais peut-être je vais peut-être mettre Liliane de côté et la faire se former ou Liliane je sais pas je sais pas qui c'est alors attendez genre Lilian gérer les horaires je te retire tes horaires Lilian et je voudrais te former au service client voilà parfait et nous comme ça regardez on prend la suite je pense que c'est bien en vrai former un peu les employés au service client parce qu'ils ont des services clients qui sont un peu bas nos magasins et puis quitte à les replacer après sur d'autres magasins un peu plus stylés ça a l'air de bien se passer dans ce magasin tout est bien en fait peut-être qu'on pourrait ouvrir plus longtemps j'ai l'impression que dans ce jeu il n'y a pas trop de droits du travail et qu'on peut ouvrir 24 sur 24 peut-être qu'on est trop classique dans nos heures là il n'y a personne qui bosse aujourd'hui est-ce que je peux prendre genre le boulot si c'est pas ouvert non genre ça fait ouvrir ah ouais ça ouvre très bien et bah on va la laisser bosser parfait je pense qu'on a on a bien repris en main tout ça parce que ça partait pas très bien mais là on est jour 53 et on veut pas nous envoyer de proposition de salariés donc on peut pas avancer ah mais euh et bien allons nous reposer peut-être un peu une grosse boucle de gameplay ici alors on se réveille à 8h impeccable alors 600$ c'est bon les gars 600$ on est trop bien comment ça y'a pas oh putain mais oui mon employé il est en train d'être formé I'm dumb donc on reprend on reprend la suite mon employé est formé comme ça demain il est formé c'est impeccable ok parfait Liliane a fini sa formation service client donc Liliane bam affaire en cours son venir gérer les horaires et on le remet en plaque en mi-ton et comme ça maintenant on a enfin quelqu'un et chaque fois que tu manges dans le jus j'ai faim ah bah je suis désolé tu dois avoir faim tout le temps du coup on a au moins un petit un petit service client qui augmente peut-être qu'on pourrait faire des frais de marketing aussi pour notre deuxième boutique bon après-midi chérie chan ciao 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 hop petit nettoyage et bien très bien très bien très bien et bien pour le moment pas trop d'avancement tant qu'on a pas cette proposition vraiment la prochaine fois que je prends un truc chez City Workforce rappelez-moi de ne pas de ne pas mettre le truc qui qui fait que tu mets une heure à comment dire enfin de ne pas mettre le truc pour 10 jours là parce que quand tu mets 10 jours genre c'est tellement long il te fait pas du tout des offres bon 600 dollars c'est super en vrai peut-être que je pourrais recruter un deuxième employé pour ouvrir genre 24 sur 24 non mais j'ai pas la gestion des stocks qui me permettrait de tenir ça pour le moment je suis pas je suis pas en mesure de faire ceci faudrait juste que je dorme encore again sleepy j'aimerais bien le même balai que toi il a l'air efficace et c'est vrai c'est vrai qu'il est plutôt efficace un jambon chat midi donc on va dormir encore un peu on voit ça qui est en full déprime qui se tape des gigas de nuit hop 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 allons-y on est bien on va prendre le taf on va pas travailler on va juste nettoyer le temps que j'aimerais bien débloquer la suite des trucs là et pour débloquer la suite il faut qu'on me propose un responsable logistique et le problème c'est que l'entreprise ne me propose pas de responsable logistique nettoyons tout ça définissez les stacks minimum de votre boutique de soutenir au moins 200 cadeaux bon marché et 100 canettes de soda ah il va falloir que je remette les canettes de soda d'ailleurs ça c'est intéressant à voir maintenant sinon je me serais fait avoir refait une recherche ailleurs mais en fait je peux pas le faire ailleurs il y a que eux qui proposent des logisticians donc en fait quitte à avoir attendu déjà 5 jours maintenant tu vois j'attends ce qu'il reste ça devrait pas tarder est-ce qu'il y a un petit frigo à boisson là hop on va en prendre un pour quelle raison parce que même si ça marche beaucoup moins bien dans la boutique de souvenirs que dans le burger le jeu nous demande prochainement de mettre les stocks dans la boutique de souvenirs d'avoir des trucs à boisson donc on va l'anticiper et on va le faire tout de suite bonjour ça délivre bien ici oui mais le problème c'est que je suis pas censée délivrer je suis chef d'entreprise et tout ce que je fais c'est courir dans tous les sens courir dans tous les sens et gérer des problèmes que je ne devrais pas gérer donc c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué c'est pas ce que fait un chef d'entreprise c'est courir partout d'une certaine façon mais je le fais un peu trop littéralement en fait mon perso dort beaucoup mon perso a tendance à courir un peu dans tous les sens hop canette de soda en vrai je peux prendre le pack de 16 parce que ah bah il y a un pack de 22 bon de toute façon c'est très peu ça ne se vend quasiment pas dans la boutique de souvenirs donc on va aller au moins le mettre le mettre là-bas quoi et ensuite demain on est dimanche donc dimanche j'ai aucune de mes entreprises qui est fermée donc gestion classique gestion très classique hop parfait tout est propre et on peut repartir je ne sais pas comment augmenter le bonheur plus que ça quoi mon perso il est un peu tout le temps triste je peux comprendre vu la vie qu'il mène mais c'est pas une raison normalement girlboss tu dois être tout le temps tout le temps à fond quoi je trouve qu'il girlboss pas beaucoup mon perso oh 1200 balles ça y est on est de revenus riches on est à nouveau riches les gars on est à nouveau riches on peut nettoyer l'entreprise qui est sale et on peut je pense qu'on peut rembourser un emprunt en vrai je pense qu'on peut déjà se libérer d'un petit emprunt salut bonjour évidemment essuie tes larmes avec du cash ça fera du bien qui fait ça ici qui essuie ses larmes avec son argent quand il est triste le baby foot dans l'entreprise pour le bonheur bah en vrai ça pourrait être bien je crois qu'elle en a besoin il faudrait un pc pour jouer à lol aussi peut-être que ça pourrait la rendre heureuse elle en aurait peut-être besoin je crois je vous disais quoi il y a une seconde il fallait que je fasse un truc j'ai oublié quoi j'ai zappé j'ai que des lingots c'est pas pratique j'avoue s'essuyer les yeux avec des lingots c'est un peu compliqué quoi un peu pas avec les pieds sans cuivre ça ferait mal aux yeux oh non comment ça comment ça comment ça are you not girlbossing Max Hildan essuyer ses larmes avec des billets s'il était capable de pleurer oh j'adore you me and you me and I love it je me sers déjà de PQ je vais pas m'en servir de mouchoir non plus et vous les billets c'est plutôt plutôt PQ ou plutôt mouchoir l'usage vous essuyez quoi avec moi chaque fois que mon café je fais couler du café à côté oui ben j'ai su avec des billets what a sad life j'ai peut-être des trucs à acheter au magasin directro-ménager paracalade réfrigérateur réfrigérateur frigo à boisson étagère rondie en vrai je vais mettre l'étagère de rangement j'ai de la thune je suis à l'aise financièrement ah j'ai voulu me barrer sans payer je vais mettre l'étagère de rangement directement dans le burger comme ça ce sera fait s'il vous plaît le camion arrêtez je m'essuie les yeux avec mon t-shirt car acheter des mouchoirs coûte trop cher non pas du tout ici nous sommes tous des girlboss et des boyboss ça sonne très bizarre mais voilà ici il n'y a que des gens des gens chers ça fait rien dire mais je voulais me barrer sans payer oui j'ai un peu essayé de me barrer sans payer mais c'est un détail c'est un détail absolu il n'y a plus beaucoup de sacs en papier plutôt intéressant à voir comme information je vous avais dit que j'en avais laissé des sacs en papier dans mon autre entreprise donc attendez on va mettre tout ça déjà dans le stock là voilà ce sera un peu mieux et j'ai des sacs en papier dans l'autre boutique donc on va aller en mettre hop tu devrais utiliser une liasse de billets comme deux sous de verre c'est plus pratique faut les changer régulièrement les billets de 500 ça l'évite c'est vrai que j'y avais pas trop pensé mais c'est pas con comme utilisation c'est pas trop con comme utilisation liasse de billets pour deux sous de verre attendez j'ai des sacs en papier je vais les amener de l'autre côté et vraiment je papillonne pour rien tout ça parce que j'attends d'avoir le sms du mec qui me dit c'est bon on a trouvé un employé tout ça parce que j'ai voulu cheap sur le prix des recrutements je mets un petit billet de 500 dans la machine pour capturer les fuites de couleurs et éviter que ça tâche le linge clair c'est une excellente astuce c'est une très très bonne astuce merci beaucoup merci pour cette astuce moi j'ai une petite astuce aussi si vous voulez quand vous faites des fois vous faites des pique-niques ou vous avez un peu la flemme de faire la vaisselle donc vous mangez avec des couverges de table je vous recommande d'utiliser comme serviette des billets de 500 balles c'est pas mal genre notamment quand vous mangez des trucs qui coulent un peu et tout c'est pas mal on utilisait le pq comme billet à une époque de la vie à l'époque du covid on pouvait il y avait un marché un marché noir du pq maintenant je sais pas si ça marche encore mais ça fait double utilisation je peux faire des post-it en même temps alors on est bien on arrive à remonter les thunes remontent franchement ça y est ça remonte ça remonte je vous avoue j'ai bien envie de payer un de mes prêts directement hop voilà celui-là on va le rembourser voilà ça fait c'est pas beaucoup mais ça nous fait un petit peu de dépenses en moins d'avoir remboursé un emprunt faites des réserves de bouteilles d'eau ce sera le prochain trafic après l'essence l'eau dans 20-30 ans il n'y en aura plus ça fait combien d'années qu'il avait dit ça juste pour savoir où j'en suis sur mon timer hop attendez on peut dormir jusqu'à 8h par pitié je vais peut-être recevoir un texto non toujours pas il y a 20 ans il y a 20-30 ans justement oh city workforce ça y est j'ai enfin reçu un texto alléluia c'est ça que j'ai attendu oh je regarde même pas la gueule du mec putain autant oh il veut une grande table de réunion il veut la table il veut la table à 1200 balles on a même pas la place je vais péter un plomb ils m'ont mis autant de temps pour me trouver un mec comme ça ça me fait hurler bah écoutez on l'a embauché comme si on avait le choix on va aller acheter une table alors il faut juste aller l'affecter on va profiter le siège social est là on va l'affecter hop bisman qu'est-ce que j'ai comme alerte ici il y a bientôt plus de canettes de soda oui bon on s'en fout 2010 il en parlait très bien on est dans la fourchette bah ça rassure effectivement prévoyer les apparemment prévoyer les attendez affecter le responsable à un poste de travail libre dans votre siège social genre là ah Dusty Campbell voilà parfait ok c'est bon affecter le responsable à votre entrepôt à l'aide de l'écran responsable ok donc mes employés Dusty Campbell son siège social ok c'est bon je crois qu'il faut le faire via l'ordinateur responsable de la logistique Dusty Campbell Warehouse numéro 1 ok ok c'est bon configurez votre boutique de cadeaux en tant que destination à l'écran du gestionnaire déficier des stocks minimum oh ça y est enfin on avance oh merveilleux ok Dusty Campbell donc vas-y non c'est pas EconoView c'est oh putain il y a tellement de trucs attendez c'est responsable de la logistique Dusty Campbell ajouter une nouvelle destination Sunvenir et on a dit donc il faut 1000 cadeaux pas cher 1000 et 100 canettes de soda c'est ça ? il y a deux alertes au burger ouais 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 j'ai vu ok donc ça c'est bon ok et on peut mettre une deuxième destination Megabond Sunburger et on peut mettre 100 voilà très bien ok parfait c'est bon il y a tout qui est géré let's go enfin atteignez un bénéfice quotidien de 3000 et donc maintenant là avec le truc des achats est-ce que je pourrais pas agent d'achat Isabelle Perez est-ce que je peux pas putain je peux pas faire livrer des burgers je peux pas faire livrer des burgers c'est dommage parce que là j'aimerais bien j'en acheter genre 200 j'ai de ouf du stock donc c'est pas nécessaire tu vois ah non j'arriverais pas à avoir j'arriverais pas à avoir le truc donc là maintenant mon entrepôt il va livrer tout seul il va livrer tout seul les trucs si j'ai bien compris ah oui pourquoi il y a toujours de la pub non t'as raison je l'enlève j'avais pas capté qu'il y avait encore la pub alors maintenant je peux nettoyer le burger hop on nettoie on règle le problème du nettoyage faudrait peut-être employer man pour faire le nettoyage aussi ça pourrait être bien mais moi après j'aurais plus rien à foutre de mes journées si je viens pas nettoyer mes entreprises ok donc là mes petits chats normalement là c'est le moment où on est bien genre à partir de maintenant on est bien on va juste aller chercher des burgers en stock pour les mettre mais à partir de maintenant normalement on est globalement bien dans le rythme qu'on a pris on est on est on fleek et on a juste à générer de la thune ce qui est pas un problème pour nous parce qu'on est juste les meilleurs en fait on va aller juste refaire des stocks de burgers remettre des stocks de burgers comme ça on est bien et on a pas à se stresser pour cette histoire là regardez on passe au métro claque il faut quoi ? il faut des cadeaux pas chers on en a plein il nous faudrait des canettes de soda ça pourrait être bien ça part vite les canettes de soda on paye on dépose tout et en vrai là globalement ça y est on a un truc qui tourne c'est à dire que on a deux business dans ces deux business on a des employés on a un employé qui est à mi-temps donc ça pourrait être bien en axe d'amélioration de prendre un nouvel employé à mi-temps qui nous fasse qui bosse à notre place comme ça on aurait un truc qui tourne tout seul voire on pourrait mettre plus de temps d'activité de l'entreprise on pourrait bosser vraiment sur des horaires super longs on a tous les systèmes de livraison qui sont en place sauf les burgers les burgers on doit encore aller les chercher nous mais tout le reste c'est automatisé genre la canette de soda je pourrais les remettre voilà donc là en vrai on est bien et regardez et on peut faire un truc vous savez quoi j'en ai marre de ces man là qui me disent que que ah il n'y a plus de sac en papier oh putain ils arrivent pas à vendre parce qu'il n'y a plus de sac en papier heureusement que je viens mon employé est vraiment nul regardez il y a un truc que j'avais envie de faire depuis longtemps parce que j'en peux plus d'entendre les gens me dire que c'est moche alors on va changer enfin le design de cet endroit ouais les sacs ils vendent pas de sac oui oui on va changer enfin le design de cet endroit qu'est-ce qu'on peut mettre ça c'est très très moche on peut mettre un truc comme ça c'est pas très joli non plus en gris c'est dramatique on peut mettre des murs en pierre mais alors là c'est hyper triste on pourrait tenter de faire un truc un peu en pierre comme ça un truc bleu pour aller avec le mobilier ouais je sais pas trop je sais pas trop ce qu'on pourrait mettre ça c'est pas trop mal mais ça va nous coûter une couille ah des petits coeurs là c'est super non pas du tout oh ça c'est clean ça c'est clean mais ça va nous coûter une couille clairement on peut partir sur ça pour commencer ça fait pas vieillot c'est pas mal franchement c'est absolument pas vieillot mais le problème c'est que ça coûte méga cher donc on va mettre ça s'ils me disent encore que c'est laid je pète un plomb et peut-être le sol on peut le changer maintenant donc le sol de base c'est celui-là à 35 il me faut au moins un sol à 40 genre comme ça mais non mais le clash des formes là j'en peux plus c'est horrible ça me détruit les yeux une petite moquette verte là pour un burger c'est la pire idée genre au rouge c'est un cauchemar c'est silé jaune beige ah ouais vraiment beige ça fait ça fait catastrophique tout est moche tout est moche on peut tenter ce truc là qu'est ce que vous en pensez ça on peut mettre ça on peut mettre ça ça se passe si mal non le papier peint fait mal aux yeux ouais il est affreux le papier peint le papier peint est très très moche ah on range comme ça c'est pas mal en vrai on range allez voilà on a claqué fucking 4000 balles pour restyliser cet endroit si les mecs me redisent que c'est moche je pète mon crâne voilà je vous l'annonce je pète mon crâne si les mecs disent que c'est moche et dernière chose que je voudrais rajouter c'est dans mes contacts je voudrais appeler Anderson Recruitment qui m'avait proposé des gens je voudrais des gens à temps partiel Scoot Edwards pas mal Scoot Edwards 62 ans bon 12 ans et la retraite quoi Scoot Edwards et on peut prendre hop Scoot Edwards on l'embauche et on va placer sur Bizman sur Sunvenir on va placer Scoot Edwards hop le reste du temps est-ce que je peux plus les répartir je peux pas plus les répartir non c'est 35 28 28 voilà et comme ça j'ai deux employés à mi-temps même en vrai je pense je peux me faire plus je pense les mettre une heure de plus chacun à temps partiel haute à temps partiel haute et maintenant il suffit de vérifier mes employés est-ce qu'ils sont heureux Scoot Edwards est là la demande de temps partiel n'est pas remplie et lui il veut une grande table de réunion bon ça viendra si tu continues de dire que c'est moche tu vas mal le burger à 4000 pour qu'il comprenne je crois que c'est pas c'est pas sûr que ce soit une bonne stratégie mais je peux tenter je vais regarder dans le business je vais juste ouvrir moins longtemps pour avoir des gens à mi-temps faut mettre à 25 heures et pas à 28 je crois que 28 ça passe je crois que 28 ça passe je regarde Lilian Clark voilà c'est ça si cette case est cochée c'est bon donc Scoot Edwards et Lilian Clark c'est bon ils ont les deux les deux trucs bien notés Scoot Collins c'est ma poule aux oeufs d'or franchement pas super cher super haut en service client trop bien 28 heures ça passe donc voilà parfait maintenant en gros on a plus besoin de gérer nos entreprises on a des mannes qui le font pour nous donc nous on peut on peut se la couler douce on peut aller acheter des trucs on peut se balader etc tout va se gérer tout seul à partir de maintenant et nous et bien la prochaine étape qu'on va avoir à faire dans tout ça c'est générer un bénéfice quotidien de 3000 balles et ensuite une fois qu'on aura fait ceci et bien je pense qu'on va sûrement acheter un nouveau business on va commencer à rentrer dans des business alternatifs si vous voyez ce que je veux dire on va peut-être acheter un bar à salade quoi voilà 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 sur ce mes petits chats on va s'arrêter là pour aujourd'hui c'était une bonne petite session de live j'espère que vous avez apprécié que vous avez passé un bon moment